voilà bonjour à tous et merci beaucoup marina et tous ses collaborateurs de m'inviter enfin moi je suis ravi de moi ça fait partie des plaisirs de du professeur universitaire de pouvoir justement bénéficier de voyages et de venir à nice quand même une invitation qu'il est difficile de refuser pour des raisons évidentes alors voilà j'espère que cette leçon va vous intéresser alors en effet j'ai donné le titre que marina a donné à cette à cette chaire sur l'acceptabilité sociale et comme marina l'a dit ça fait quelques années maintenant bon j'ai enseigné à l'intelligence artificielle je fais beaucoup d'intelligence artificielle pendant de très nombreuses années j'ai un laboratoire dont je m'occupe qui est qui est un laboratoire d'intelligence artificielle qui s'appelle iridia comme vous le voyez sur le transparent mais c'est surtout par ma participation aux travaux de cette académie royale de belgique qui est une académie pluridisciplinaire et dans laquelle siège énormément de juristes alors il s'est vraiment cas particulier on a beaucoup de juristes en belgique et que marina connaît d'ailleurs qui ont un intérêt qui dépasse si vous voulez le cadre pur de du droit et surtout les systèmes de régulation sociale dont vous avez entendu parler sans perlman et ce sont des sont devenus des amis et on a eu l'occasion de beaucoup 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 débattre en général ils sont tous contre moi ça je vous mets tout de suite au courant au parfum que je ne fais pas l'unanimité dans le monde des juristes et c'est à ce point vrai qu'on a décidé d'ailleurs de confronter nos vues dans des petits ouvrages donc il y avait un juriste en belgique qui s'appelle xavier dieu qui est qui est un avocat et qui qui a écrit un livre dont la vocation était de me détruire au sens intellectuel du terme évidemment et je lui avais répondu par un autre petit ouvrage dont la vocation était de le détruire lui pour vous dire comme le climat était pacifié et qui s'appelait big brother is driving you et c'est l'idée évidemment vous allez voir dans le cadre de mon exposé de retourner une critique qui est souvent adressée contre l'informatisation du monde l'algorithmisation du monde on a de plus en plus nos existences dictées guidées par des logiciels qui qui ont cette espèce de faculté d'être omniprésent partout sur nos téléphones dans nos voitures à domicile dans les thermostats il n'y a pas une minute de nos vies aujourd'hui qui ne soit presque pas conditionnée par le fonctionnement d'un algorithme ça c'est une réalité alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas le problème n'est plus là problème c'est que cette réalité est là et que les juristes parfois ont un peu de problème avec cette réalité et moi j'essaie d'un peu reprendre les critiques qu'ils adressent contre cette algorithmisation du monde et de la retourner et de voir qu'est ce qu'on pourrait tirer de positif à tout cela donc c'est pour ça que j'avais intitulé ce petit ouvrage big brother qui est généralement synonyme de surveillance de quelque chose de relativement redoutable et négatif mais je l'avais tourné en disant le big brother pourrait être bienveillant il pourrait aller jusqu'à vous conduire bien sûr il y avait une allusion à la voiture autonome mais il y avait aussi une allusion au fait qu'on peut imaginer un big brother bienveillant alors c'est cette contradiction que j'essaye d'affronter depuis quelques années dans mon dialogue avec eux alors ce que première chose donc la raison pour lequel je pense que des on a besoin de logiciels on a besoin d'informatique c'est parce que le monde est devenu une complexité extraordinaire et qu'il n'y a plus que l'informatique vraiment par des raisons que je vais essayer de vous évoquer je vais essayer de vous en convaincre qui peut nous permettre d'affronter cette complexité et juste un slide que j'ai rajouté il y a peu parce que j'avais un pape quand je parlais de la complexification du monde j'avais fait aucune allusion c'était il y a quelques années que j'avais écrit cet ouvrage j'avais fait même aucune allusion au covid parce qu'évidemment le covid c'était un phénomène assez récent mais j'étais très impliqué dans la gestion du covid on avait formé une un groupe dans la classe dans la dans cette académie on avait formé un groupe avec des juristes des philosophes des économistes et on s'était mis au service si vous voulez nos gouvernants pour les aider à gérer cette crise et force est de constater si vous voulez l'extraordinaire efficacité des algorithmes dans la gestion de cette crise puisque bon ben là je donne quelques exemples je vais mettre malheureusement mes lunettes parce que je ne le vois pas donc on a besoin d'algorithmes pour faire les statistiques vous entendez tous les jours toutes ces statistiques sur le covid qui monte qui descend l'effet des tests c'est l'effet des vaccins et vous avez vu que c'est une complexité assez étonnante comme aujourd'hui où hier il y avait des débats il suffit d'illumer n'importe quel média et vous allez voir la grosse difficulté d'appréhender ce phénomène du covid de même d'un point de vue statistique et on a besoin absolument de modèles informatiques d'autant que une des réalités si vous voulez de la nature humaine c'est que on en parlait hier quand on discutait des doctorats c'est que l'homme est très 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 mauvais pour tout ce qui est la gestion de la statistique c'est incroyable de voir le niveau d'incompréhension de la population en général pour l'outil statistique qu'est ce que c'est qu'un faux positif qu'est ce que c'est qu'un faux négatif qu'est ce que c'est que le fameux r qui est le savez l'indice de propagation exponentielle qu'est ce que c'est qu'une exponentielle personne n'y pige rien enfin personne si mais seulement quelques experts et c'est vraiment c'est pour ça qu'on a besoin de logiciels pour comprendre pour nous si vous voulez une certaine manière pour nous aider à ne pas comprendre et d'affronter cette réalité alors on comprend mieux la propagation tous ces experts qui occupent les plateaux de télévision et on en a aussi beaucoup chez nous en belgique mais ce sont tous des utilisateurs à outrance des logiciels informatiques puisqu'ils font des simulations à l'aide de programmes et c'est parfois on a des choses très étonnantes moi-même j'avais j'avais fait des simulations sur la propagation épidémique il ya très très longtemps par exemple il ya des choses qu'on comprend pas très bien c'est l'impact des super contaminateurs on dit par exemple que 10% des infectés sont responsables de 90% des infections donc parce qu'il ya un phénomène qui n'est pas très facile à prendre en ligne de compte il ya toute une nouvelle théorie des réseaux de propagation depuis quelques années et avec une présence très importante de ce qu'on appelle les super contaminateurs ce qu'on appelle les hubs aussi en matière de propagation et tout ça nécessite des outils informatiques donc ce que j'essaie de vous dire c'est que le simple événement du kovid qui a marqué qui a vraiment bouleversé nos existences aujourd'hui l'unique possibilité de gérer ce qui est en train de se passer c'est par l'utilisation massive à tous points de vue de logiciels d'algorithmes alors il ya cette fameuse app aussi dont je parlerai je dirai quelques mots là dessus parce que en fait c'est un collègue à moi qui l'a développé en belgique la fameuse app bluetooth qui devait nous prévenir des du contact qui pouvait détecter les contacts et vous allez voir que j'étais très très critique il ya deux ans je me suis opposé à la mise en place de cette app qui pourtant s'est généralisée en france vous aviez tous anti-covid en belgique on avait la même chose qu'appelé corona alerte en italie ça s'appelait immuni et en fait c'est google et apple qui ont développé cette application et je trouve que tout ça s'est fait en dépit du bon sens et j'essaierai de vous convaincre pourquoi ça s'est fait en dépit du bon sens et notamment parce que il n'y a pas d'acceptabilité sociale de cette app et on est vraiment en plein coeur du sujet pourquoi ça a raté pourquoi c'est un total ratage cette app en belgique tout le monde l'a désinstallé en italien on n'en parle même plus je parle ces trois pays puisque c'est trois pays que je fréquente abondamment et en france je suis pas persuadé que vous avez été signalé des contacts en utilisant tous anti-covid alors il ya a joué un rôle très important pour des raisons peut-être que vous ignorez mais pareil dans les hôpitaux actuellement la majeure partie des diagnostics d'infections graves du kovid notamment des radios du poumon se font avec des logiciels d'intelligence artificielle qui ont une capacité extraordinaire aujourd'hui à diagnostiquer les infections graves du kovid et bon et ça aide beaucoup évidemment les pneumologues et d'autres à détecter la maladie l'organisation des tests l'organisation de la vaccination tout ça se fait et je vais vous montrer des exemples à l'aide du à l'aide du logiciel la prise de rendez vous par exemple à bruxelles ça a été terrible les logiciels qu'ils avaient mis en place pour les la prise de rendez vous de la vaccination je me suis battu avec les administrations publiques tellement c'était mal fait et donc ils utilisent souvent des logiciels pour organiser les choses et c'est pas surprenant vous allez voir un slide de stack en france celui qui a reçu la légion d'honneur pour le meilleur site de prise de rendez vous en vaccination c'est un étudiant dans sa chambre rosier qui s'appelle et qui a fait ce site tous anti-covid non vit ma dose et qui a été le plus visité c'est même pas une administration publique qui a été foutue de faire un site qui fonctionnait bien pour la prise de rendez vous vaccinale oui c'est quand même on a besoin de ces logiciels mais on voit bien que il faut les utiliser correctement et c'est pas forcément nos gouvernants qui ont les clés pour les utiliser correctement alors si on généralise sur la problématique de l'invasivité algorithmique moi ça part si vous voulez dès le départ moi je fais deux constats le premier c'est que le monde se complexifie et le covid est vraiment l'exemple parfait d'une complexification inattendue du monde et avec cette complexification nous vivons un ensemble de troubles et de menaces et je n'ai pas j'ouvre des portes ouvertes j'enfonce des portes ouvertes les menaces de dégradation environnementale on a vu que les cobs se succèdent les unes après les autres on n'a quand même pas l'impression que les solutions sont à portée de main pour diminuer cette émanation de co2 qui nous pourrissent la vie et qui font que peut-être vous d'ici quelques années vous allez vous taper un 4 degrés de plus si on n'arrive pas à inverser le cours des choses et on voit bien qu'on ne pourra pas faire l'économie de cette inversion sans l'utilisation massive et je vais essayer de vous en convaincre de logiciels et d'algorithmes qui par ailleurs sont les mêmes pollueurs mais il y a une balance à trouver et si vous voulez on en parlera donc menace économique la crise systémique on a un peu oublié avec celle du covid mais la crise de 2008 la crise des subprimes a été vraiment une crise systémique et dans mon laboratoire avec d'autres on a on a travaillé notamment avec stiglitz qui est comme vous savez un économiste de renom on a fait des simulations des faillites bancaires et on a montré en effet les dépendances systémiques qui étaient actuellement existantes entre les banques quand les banques se prêtent mutuellement donc s'exposent mutuellement les défauts que ça peut produire quand il y a maintenant les banques ont des des tests de résistesse et de robustesse de résistance et de robustesse et elles le font à l'aide de logiciels c'est à dire que grâce à des logiciels que les banques peuvent mesurer leur résilience à des phénomènes de faillite etc crise sociétale etc bon beaucoup et autre point évident et ça c'est tous les pays en souffre il y a une vraie perte de confiance à l'égard des quelle que soit la qualité parce que moi je considère que être politique aujourd'hui c'est vraiment pas un gageur et c'est vrai en belgique comme en italie comme en france et on voit que quelle que soit je dirais la bonne volonté après on pourra en discuter si c'est pas un exposé politique il y a une vraie défiance qui est en train de s'installer à l'égard du monde politique et une des raisons sans doute c'est que c'est tellement complexe de gérer une société aujourd'hui avec toutes ces menaces et toutes ces antagonismes toutes ces problématiques que quelle que soit leur intelligence et leur bonne volonté je crois qu'ils sont confrontés à de tels problèmes qu'on a l'impression qu'ils n'y arrivent pas ils n'y parviennent pas et sans doute s'ils faisaient un usage un peu plus intelligent des outils logiciels qu'on peut mettre nous informaticiens à leur disposition ils y parviendraient mieux donc ça c'est aussi un constat et ça c'est le côté noir de la chose nous informaticiens on a une tendance et moi j'ai une tendance naturelle à l'optimisme quand je vois ce que cette informatique a fait et est en train de faire ou s'est améliorée dans ces 50 dernières années avec des logiciels super intelligents bon écoutez moi je fais de l'IA donc c'est on fait des logiciels intelligents mais c'est assez impressionnant l'intelligence à qui ces logiciels aujourd'hui meilleur joueur de go qui est le dernier jeu qui a résisté à l'intelligence artificielle meilleur on voit bien dans le domaine médical voiture autonome des choses qui étaient difficilement imaginables il ya quelques années le sont devenus maintenant et on a cette informatique non seulement brillante brillantissime par ses moyens intellectuels on peut dire ses moyens cognitifs ubiquitaires c'est à dire qu'elle se met partout c'est ce qu'on appelle l'IoT n'importe quel objet aujourd'hui peut receler un processeur pour avoir un processeur dans votre brosse à dents un processeur dans votre radio dans votre toaster et c'est d'ailleurs le cas tous les objets aujourd'hui ont un certain degré d'intelligence ils peuvent tous un peu raisonner percevoir leur environnement prendre des décisions une brosse à dents peut prendre une décision il n'y a pas de problème à ça elle peut plutôt orienter si vous laissez poil en fonction de la position de vos dents alors après on peut demander l'intérêt de ça mais une brosse à dents intelligente c'est tout à fait concevable elle est non seulement intelligente mais les outils sont collaboratifs c'est à dire votre brosse à dents en repérant l'état de vos dents pourrait informer votre dentiste ou pourrait mettre sur votre dernière liste d'achat un nouveau dentifrice ou une nouvelle brosse à dents etc parce que ça communique en plus ces objets non seulement ils sont ubiquitaires ils sont partout mais ils ont cette faculté rare de pouvoir communiquer s'échanger des informations ce qui fait que par exemple les voitures autonomes si un jour elles voient on en a parlé hier parce que si elles voient vraiment le jour dans les eh bien il faudra que ça marche par communication c'est à dire que les les codes de la route peut disparaître si les voitures communiquent entre elles c'est à dire qu'une priorité de droite n'a plus raison d'exister si les voitures se disent attention j'arrive ralenti c'est moi qui passe le carrefour et donc du coup on n'a plus besoin de priorité droite comme on n'a plus besoin de feu de signalisation donc les voitures autonomes ne fonctionneront que par un mécanisme de communication et et c'est vrai de n'importe quel objet du quotidien et ça fait dix années des années des années qu'il ya des scénarios qui sortent sur comment les objets à quoi ça sert que les objets communique mais on voit des multiples applications des japonais avait inventé il ya vingt ans déjà je me rappelle j'avais fait une visite au japon des toilettes intelligentes pour vous dire un petit peu que parfois qui repérait selon ce que vous faites généralement dans les toilettes un signaler les problèmes que vous aviez ou avertissez votre médecin de mesures à prendre et c'est simplement par la lecture de ce que vous imaginez invasion donc de ces algorithmes et donc l'idée de la gouvernance algorithmique c'est de dire on a des solutions d'une puissance d'une intelligence d'une efficacité redoutable on a de gros problèmes qui sont de fait tous ces toutes ces menaces et toute cette complexification ben l'idée c'est de joindre les deux c'est d'essayer au mieux de trouver dans ces solutions une réponse possible à ces à ces menaces alors là je vais être un tout petit peu plus plus provoque si vous voulez notamment quand je discute avec mes amis juristes qui est que ces algorithmes qu'est ce qu'ils ont de redoutable alors je prends beaucoup d'avance là dessus sur des discussions qu'on pourrait avoir c'est que c'est une réinvention aussi du de l'aspect exécutif des pouvoirs c'est à dire que ces algorithmes sont une manière de pouvoir si vous voulez puisque en fait il qu'est ce que j'appelle moi pouvoir c'est souvent de restreindre le champ des libertés individuelles au bénéfice de la collectivité c'est ce que doit faire le pouvoir c'est ce que fait souvent les lois et les algorithmes sont une autre manière de restreindre les libertés individuelles je le répète et c'est tout l'enjeu si vous voulez au service de la collectivité alors je donne des exemples qui vont sembler un tout petit peu dérisoire mais ça me permet de de rentrer là ici par exemple je vous montre il ya une grande innovation dans mon université depuis deux ou trois ans on a mis des toilettes un tout petit peu plus intelligente que ce qu'il y avait bon maintenant ça se généralise alors qu'est ce qu'elles ont intelligents c'est ces toilettes je vais me dire il est obsédé par les toilettes mais mais c'est 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 pas inintéressant j'ai pas le problème intestinaux mais c'est pas inintéressant de de voir comment ça se passe pourquoi c'est automatique parce que en fait on a restreint deux libertés qu'on peut considérer fondamentale celle d'allumer la lumière ou de l'éteindre et celle de tirer la chasse alors c'est un peu un peu bête mais 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 personne s'en plaint on pourrait dire mais moi j'adore tirer la chasse ou j'adore éteindre ou allumer les lumières c'est un plaisir dont on me prive par cette automatisation outrancière bon on sait que pertinemment que je dirais l'intérêt de ça c'est d'économiser l'énergie et d'économiser l'eau qui sont deux ressources qui ont tendance à se raréfier et donc c'est tout à fait normal pour un pour une diminution de confort alors je pousse évidemment l'exemple mais pour une diminution de confort un tout petit peu mais tout ça est algorithmisé si vous voulez parce qu'il ya des des capteurs d'eau et d'électricité qui savent exactement à quel moment se déclencher etc et donc bon voilà et personne ne manifeste dans les rues parce que on leur prive de la liberté de tirer la chasse alors en belgique on a un système qui est qui est très à la pointe pour ce qui est de l'imposition qui s'appelle taxon web en fait on est deux pays pratiquement dans le monde avoir ce système totalement automatisé du prélèvement des impôts en estonie estonie vous savez est un exemple dont on parle beaucoup mais la belgique n'est pas en reste puisque on a un système qui s'appelle taxon web non moi je paye pas mes impôts si vous voulez au sens où tout est automatisé j'ai pas mais ce système vous y allez et toutes les rubriques sont remplies et vous savez une simulation de ce que vous allez payer et vous faites simplement ok donc alors c'est une restriction de liberté puisque vous savez que beaucoup de gens ont un plaisir ou ont la possibilité moi je n'ai pas mais de faire l'optimisation fiscale de jouer avec et a priori avant c'était papier crayon vous pouviez mettre le salaire ce que vous voulez sécurité sociale pour vous mettre les chiffres que vous vouliez puis après éventuellement il y avait des vérifications qui étaient faites si vous aviez triché avec moi avec ça c'est plus possible la rubrique elle est même inchangeable c'est à dire qu'elle est bloquée c'est à dire que je vois tout ce que même mes donations le salaire ma deuxième résidence tout est déjà préinstallé précompilé vous faites ok et on vous dit vous allez débiter deux vous allez te rembourser deux donc c'est aussi une restriction de liberté il faut savoir qu'en estonie c'est la première chose qu'ils ont fait pour convaincre les citoyens de l'algorithmisation du monde ils ont dit on va vous faciliter la vie avec les impôts puisque les impôts il y en a qui aiment remplir ça parce qu'ils y trouvent une espèce de plaisir qui est justement l'optimisation fiscale il y en a c'est une contrainte il y en a ils s'en foutent bon ben en belgique maintenant on a plus le choix tout est donc restriction de liberté donc des exemples les transports sont sont assez classiques aussi alors c'est très intéressant les transports quand on voyage dans le monde par exemple en suède vous n'avez pas de barrière vous n'avez rien en suède personne vérifie que vous avez votre type de transport pour payer les transports comme partout ailleurs mais il n'y a pas de barrière il n'y a rien parce que bon les gens sont d'une honnêteté c'est la suède comme on dit souvent les pays scandinaves alors en belgique c'est pas le cas en france c'est pas le cas non plus et on sent qu'il y a il y a une course poursuite entre la fraude et les systèmes de détection et de prévention de fraude et c'est par des systèmes algorithmiques de plus en plus c'est on peut aller très loin moi j'ai eu j'ai été invité il n'y a pas très longtemps dans la société de transports publics à bruxelles et on imaginait des scénarios et un des scénarios alors il est redoutable mais la chine le fait un des scénarios c'était la reconnaissance faciale pour vous dire on a on a on a une large panoplie de scénarios aujourd'hui que l'informatique met à disposition la reconnaissance faciale qu'est ce que ça veut dire c'est à dire que vous rentrez dans le transport public on vous reconnaît et on vous débite automatiquement le montant de votre transport c'est possible alors après est ce que c'est désirable c'est un autre c'est un débat si vous voulez mais bon la loi dit que vous devez vous acquitter du prix de votre transport jusqu'où peut-on aller dans l'automatisation de cet acquittement bon vous voyez qu'il y a des barrières c'est alors qu'elle est barrière alors au saut tout de suite des barrières même chirac l'avait fait puis après il faut monter les barrières etc donc c'est c'est un problème de ce conflit entre l'algorithmisation et les alors il ya les thermostats moi je travaille beaucoup sur les thermostats intelligents alors je sais qu'en france a aussi fait beaucoup de par exemple parce que nous en belgique on est très influencé aussi évidemment par ce qui se passe chez vous la mise en place de compteur intelligent a été quelque chose d'extraordinairement débattu en france moi je pense que demain on va tout savoir on n'a pas le choix on va tout savoir je travaille sur ces compteurs on va tout savoir des compteurs intelligents dans nos domiciles si ce n'est que pour diminuer la consommation et pour réguler la consommation énergétique on peut je pense chacun d'entre nous peut sans aucun problème à l'aide d'un thermostat ou d'un système de d'observation de surveillance d'un système de surveillance intelligent diminuer de 50% nos consommations électriques ou nos consommations de carburant etc sans pour autant que ça diminue d'autant notre confort il ya des gaspillages extraordinaire qui sont faits en matière de consommation par exemple je sais pas on peut faire alors ça va être d'autant plus important quand l'alimentation électrique sera transitoire comme on le fait avec le renouvelable vous savez il ya beaucoup de débats en france sur et en belgique dans les pays du monde entre la transition entre le renouvelable et le nucléaire ce que le renouvelable a malheureusement de particulier c'est qu'il n'est pas continu et donc comme vous savez l'énergie le mieux c'est qu'elle se consomme au moment où elle est produite ce qui est toujours faisable avec le nucléaire et puisque vous y avez une production continue mais avec le renouvelable ça va être beaucoup plus difficile et on fait moi j'expérimente des solutions sur bruxelles qu'on appelle les communautés d'énergie où en fait on met les voisins ensemble et on met un système informatique qui leur permet de mutualiser leur énergie sont ils sont en renouvelable donc ils ont des panneaux solaires et en fait c'est justement ils disent moi je voudrais faire une lessive donc on met tout dans la machine mais le déclenchement c'est pas eux qui en décident il ya un calcul qui est fait dans le voisinage sur quand la machine à lessiver démarre et de manière à collectivement diminuer largement parce qu'en fait en belgique on redoute une pénurie parce que les écolos paient à leur âme veulent sortir du nucléaire assez rapidement donc ils veulent faire comme en allemagne en belgique c'est vrai que la belgique est comme la france très nucléarisée et donc les écolos sont en train de mettre une pression folle pour sortir du nucléaire et on sait que si on sort du nucléaire en belgique il va falloir on n'a pas le choix il va falloir vraiment sabrer si les écolos veulent être cohérents il va falloir sabrer de 50 à 60% la consommation électrique des ménages ok mais comment on va le faire et on ne pourra le faire que selon moi à l'aide de ces dispositifs puisqu'ils veulent faire du solaire de l'éolien vous savez la belgique en matière de solaire on n'est quand même pas très bien logé alors le transport aussi on a parlé beaucoup de mobilité j'en parlerai aussi ça gagne énormément à l'utilisation d'algorithmes pour aller du point a au point b on va avoir de besoin alors les voitures autonomes ou les transports autonomes sont une espèce de fantasme à l'horizon mais si on n'est pas encore aux voitures autonomes on est tous sur waze ou google map donc on voit bien déjà la mainmise de l'algorithmique sur nos déplacements on est tous en train de regarder sur nos smartphones comment se rendre du point a au point b et en fait en belgique on travaille beaucoup sur l'intermodalité donc c'est plus vrai j'ai l'impression que à nice c'est moins présent qu'à paris ou bruxelles c'est cet échange de modalités constantes trottinettes vélo transports publics à bruxelles c'est la folie et donc il faut un peu rationaliser tout ça c'est très bien les trottinettes mais il faut un peu d'orgue et d'organisation et les logiciels aident beaucoup et alors là je vais pas vous faire l'insulte de parler de cela mais c'est intéressant la blockchain parce que et je vais en dire simplement un mot dans une seconde je sais que marina et d'autres vous en ont parlé beaucoup pendant vos cours on voit bien la privation aussi alors j'ai pas de liberté mais la 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 le système de détection de possibles fraudes dès lors qu'on a mis en place un système qui est extraordinaire qui est la qui est la crypto monnaie mais on met tout un dispositif algorithmique qui empêche la déviance en fait parce qu'en fait toute la blockchain au départ c'est une c'est l'empêchement la prévention de la déviance qui était le double paiement c'est une solution d'une complexité effarante mais mais on voit bien qu'il a fallu mettre ça en place parce que nous sommes des déviants alors tout le débat que j'ai avec les juristes souvent c'est est-ce qu'on peut partir du point de vue qui est le mien que malheureusement c'est sans doute parce que je vis beaucoup de temps en italie que 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 la société les êtres humains ont quand même une tendance à la déviance et quand et donc les systèmes algorithmiques peuvent prévenir alors c'est une vision un peu noire du monde mais alors dans quand tous les êtres humains se mettent à dévier il ya ce que les économistes appellent la tragédie des communs alors c'est un c'est une très belle idée qui a été décrite dans les années 60 par un économiste qui s'appelait ardine qui est qui vient de la théorie des jeux etc c'est qu'on a tous certaines propensions quand quand on voit que notre intérêt individuel l'emporte sur la collectivité on a tous c'est un peu cette attirance sur la sur la déviance et qu'est ce qui nous y fait qu'est ce qui nous fait remettre dans le droit chemin bon il ya les normes on a intégré l'idée de plutôt bien se comporter sans pourtant avoir de contraintes il ya bien sûr toutes les formes je dirais institutionnelles de gouvernance humaine dont le droit dont la politique il ya l'économie qui est une contrainte aussi sur nos comportements et il y en a un quatrième quand la tendance souvent oublié on n'en parle jamais surtout sur tous les traités mais qui est la technologie c'est à dire que la technologie est aussi une forme d'interdiction on l'a bien vu je vous ai montré suffisamment d'exemples pour ça alors pour vous donner quelques exemples de débats que j'ai avec mes amis juristes il y en a un qui nous mais ça fait dix ans qu'on débat sur ce truc il fait dix ans qu'on n'est pas d'accord pour vous dire à quel point même un petit dispositif aussi simple qu'un alcotest peut devenir une source de conflits avec mes amis juristes qui n'est pas résolu qui est moi je suis pour l'alcotest au volant je suis pour l'interdiction du véhicule de démarrer dès lors qu'on rentre dans un véhicule avec une alain ambieux d'alcool alors vous avez vu qu'il ya tous les systèmes pour dissuader la prise du volant en état d'ivresse vous avez bien sûr les normes vous dites moi voilà titre personnel nous en belgique on a bob je prends la système qui est le bob qui est celui qui n'a pas bu qui va prendre le volant etc donc voilà on se dit bon moi je vais pas prendre le volant parce que j'ai un peu vous le faites à être individuel parce que vous avez intégré l'idée que c'est pas forcément bien de conduire mais vous avez aussi les systèmes des dispositifs légaux si vous êtes pris à conduire en état d'ivresse mais vous aurez l'amende si pas là le retrait du permis etc et puis vous avez le dispositif technologique qui est l'alco test alors c'est très dit alors ce qui est très intéressant dans l'alco test c'est que c'est une de plus en plus c'est quelque chose que les algorithmes permettent alors c'est là qu'il ya un basculement de société terrible dont à mon avis il faut discuter c'est que les algorithmes ce qu'ils font en gros en général c'est qu'ils ont la capacité par leur pouvoir technologique de prévenir le crime là où la loi en général a plutôt la vocation à punir le crime mais c'est vraiment un changement paradigmatique fondamental c'est à dire que le juriste il va devoir se réinventer et il va devoir participer de l'élaboration de cette prévention plutôt que de toute la scénarisation de la punition je le dis vraiment de façon très brutale il ya des milliards de nuances qu'on pourrait faire à ce que je dis mais ça on aura l'occasion de le faire pendant les discussions mais 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 c'était tout le débat qu'on avait avec mes amis juristes je dis l'alcool test prévient la conduite en état d'ivresse et eux ils sont contre et je peux vous dire tous les arguments qu'ils ont parce que ça fait dix ans je les entends ils me font pas changer la vie et c'est vraiment étonnant parce que je ne change pas d'avis non plus comme quoi c'est parfois très compliqué parce qu'il ya d'abord tous les scénarios de la femme enceinte voilà avec le mari sans doute qui est un peu forcé sur l'alcool mais bon il faut absolument l'amener à l'hôpital où l'enfant sur le point de et donc si la voiture démarre pas parce que voilà le mari avait un peu pris l'alcool etc donc c'est le genre de choses qui pourraient conduire à des circonstances atténuantes si pas par hasard il il commettait un impair en étant au volant et et donc donc il ya tous ces scénarios là il ya le fait qu'on sait pas exactement quelle est la bonne mesure d'alcool parce que pour quelqu'un être sous c'est pas la même chose que pour un autre où on va mettre la barrière de bon les alcôtesses ils ont un et d'ailleurs ce qui est étonnant c'est que les policiers utilisent des alcôtesses quand ils vous prennent quand ils vous contrôlent généralement ils ont un appareil et si vous dépassez le seuil et bien vous allez que vous soyez ivre ou pas parce qu'il ya des gens qui résistent très bien à l'alcool mais bon malgré tout vous allez coper d'une amende donc ces dispositifs existent le problème c'est de savoir à quel moment les mettre moi je les mettrais en amont les juristes les mettrais très en très en aval si vous voulez et donc l'argument massue à mon sens c'est un argument malheureusement utilitariste qui est que les juristes a généralement peu philosophiquement ils sont plutôt quantien que benthamien alors que moi je suis très benthamien donc pour vous dire très vite ma position philosophique donc en fait d'un point de vue utilitariste les statistiques plaident en faveur de l'interdiction de conduire en état juriste puisque la femme enceinte qui conduit son enfant en train de mourir c'est statistiquement rare si vous voulez ça arrive mais c'est statistiquement très rare alors un autre exemple que je prends souvent fait on parle beaucoup de restrictions des vols parce que de fait on voit bien que si on continue à voler que moi je l'ai fait pour venir à nice avec l'avion etc si on diront ça va plus aller parce que l'avion est une des premières sources d'émanation de co2 donc on va être obligé de restreindre nos prises d'avions alors là aussi vous avez trois manières d'y parvenir vous avez les normes alors c'est ce que j'appelle l'effet Greta bon moi je suis fasciné par cette petite mais c'est génial parce que je pense qu'elle a une influence extraordinaire sur la moi je vois bien que j'ai quatre enfants il n'y en a plus un qui veut prendre l'avion donc c'est ce que j'appelle l'effet Greta et c'est génial ça on n'a pas besoin de loi pas besoin il y a une espèce de la réussite à inculquer chez les jeunes une espèce de phénomène qui bon il ya on pourrait imaginer un phénomène alors les économistes bornés comme ils sont en général ils croient que tout peut se résoudre avec l'économie de marché et donc ils disent mais si on doit raréfier les vols mais montons les prix voilà que les vols d'avion deviennent parce qu'aujourd'hui c'est incroyable on devient à nice c'est trois fois moins cher que prendre le train veut dire l'économie n'intègre pas les externalités c'est un présemblable comme l'économie les économistes ont beau dire ce qu'ils veulent il ya quand même quelque chose qui va pas quoi aujourd'hui j'ai pris l'avion c'est 40 euros je prends le train je sais pas combien ça va être 300 euros et il ya temps l'économie fait pas son rôle quoi et et donc voilà l'économie et soit si elle fait son rôle c'est à dire si les vols si ça coquant ça coûtait 1000 euros pour faire bruxelles nice ce qui serait éventuellement ce que ça devrait être on voit bien que les gros gros défauts de ça c'est qu'il ya plus que les riches qui peuvent voler et ça c'est le gros problème de l'économie de marché c'est que ça marche au détriment des pauvres et donc moi je suis pas pour ce type de solution aussi donc la loi on pourrait imaginer une loi qui dit ok chacun peut voler deux fois par an j'invente un monsieur prêt etc mais on voit bien que cette loi ne pourra si une loi prend place elle ne pourra s'exécuter s'opérationnaliser que via l'algorithmique dire qu'il ya un couplage qui va se faire entre les lois de demain et les algorithmes d'aujourd'hui parce que voler deux fois ça ne pourrait être possible que si vous avez tous les dispositifs logiciels pour le faire et c'est très facilement imaginable aujourd'hui vous réservez via internet vous réservez que ce soit air france ou ryanair etc vous le faites via internet c'est assez facile moyennant une surveillance de repérer que vous avez déjà pris vos deux vols et que vous êtes rationné enfin vous ne pouvez voler que deux fois par an et les sites internet vont s'en occuper de la meilleure des manières possibles donc vous voyez que loi et contraintes algorithmiques vont certainement s'accoupler si on si c'est la société qu'on veut on discutera de ça alors pour vous donner parce que vous allez me dire c'est du blabla ça mais c'est pas que du blabla moi je me bats pour je vais vous montrer quelques j'ai pas envie de vous parler plus d'une heure donc je ferai ce qu'il faut pour je vais m'arrêter à quart parce que j'ai commencé à quart je m'arrête à quart comme ça on oulala là il y a déjà des gens qui se révoltent donc par exemple il y a la mobilité il y a un un de vos collègues qui fait son doctorat sur la mobilité on travaille nous sur des solutions qui permettent d'aller du point a au point b en mélangeant les modalités donc on a développé une application à bruxelles qui vous donne une solution voyez si vous voulez aller du point a au point b en mélangeant les modalités alors c'est donc vous prenez la trottinette jusque là vous déposez la trottinette vous prenez un bus et puis vous vous marchez c'est une solution possible et alors ce qu'on s'est rendu compte ce qui est très intéressant c'est que la mobilité c'est un exemple type de conflit entre l'intérêt personnel et la collectivité on le voit très bien les premières applications de routage de google map et tout ça en fait ils vous favorisent les chemins les plus courts problème c'est que quand tout le monde s'engouffre sur le chemin le plus court ça devient le chemin le plus long par définition puisque ça crée un bouchon c'est là que Waze a fait la différence puisque Waze réussit plus ou moins à anticiper les bouchons sauf que si vous regardez un tout petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans les villes ou même dans les pays Waze a complètement modifié le profil c'est impressionnant il y a des études qui sont faites par des sociologues qui sont très sérieux etc qui modifiaient complètement le profil de la circulation dans nos villes et dans nos pays il y a des petits villages qui étaient tout à fait calmes jusqu'à présent qui sont devenus les autoroutes parce que tout le monde emprunte ce petit donc donc les gens n'ont pas demandé à Waze de de rendre leur vie infernale quoi et ce qui est aussi incroyable c'est que google a décidé que ce petit village du sud de la france par exemple qui avait été tranquille jusqu'à maintenant est devenu un péage quoi et donc c'est aussi un des gros soucis c'est ok ok la gouvernance algorithmique mais mais pour qui et qui va la faire et donc on travaille beaucoup sur des applications de mobilité qui intègrent le bien-être collectif et donc les solutions qui sont proposées ne sont pas forcément les solutions qui vous bénéficient à vous la plus rapide ou la moins chère mais des solutions qui bénéficient à la collectivité donc vous pouvez décider d'opter pour une solution qui bénéficie à la collectivité et donc par exemple qui se débrouille pour que tout le monde mette plus ou moins le même temps qu'il n'y ait pas d'inégalité qu'il n'y ait pas d'inégalité de traitement ou que par exemple c'est des solutions qui diminuent les émanations de CO2 alors évidemment ça va favoriser le vélo ou le c'est pas bon si vous n'avez pas envie de prendre le vélo alors on peut modérer ça mais voilà on intègre dans l'application algorithmique le souci de la collectivité au détriment peut-être de votre satisfaction personnelle donc on a beaucoup de travaux là-dessus donc je saute là-dessus alors un autre sujet qui m'a énormément interpellé depuis quelques années c'est les algorithmes d'accouplement entre deux demandeurs donc ces algorithmes ce sont beaucoup alors c'est marrant parce que c'est pas de l'IA ici je vois qu'on parle beaucoup de machine learning et de data mais il y a des autres il y a des algorithmes qui sont tout aussi importants dans nos vies de tous les jours et notamment un algorithme qui est en oeuvre derrière Parcoursup que vous connaissez tous évidemment parce que vous en êtes tous bénéficiaires ou victimes et en Belgique on a un peu la même chose pour les écoles du secondaire enfin les écoles plus qui s'appellent le décret inscription et en fait c'est cette famille algorithmique qui sous-tend Parcoursup et le décret inscription c'est un algorithme qu'on appelle un algorithme de mariage table dit aussi l'algorithme de Guelchapelet qui a été inventé dans les années 60 et qui a été réinventé dans les années 2000 et qui a donné un prix Nobel d'économie d'ailleurs pour les inventeurs Chapelet a eu le prix Nobel d'économie en 2013 je crois ou non plus tard 2015-2016 c'est un algorithme très bien fait qui accouple deux types d'agents et en fait la meilleure manière de le présenter c'est ce qu'on appelle le mariage stable c'est-à-dire imaginer des hommes et des femmes qui doivent s'accoupler et les hommes indiquent leurs préférences chez les femmes qui sont excusez-moi parfois il y a des MeToo ici je vais me faire assassiner mais par ordre de préférence et des femmes qui indiquent les hommes par ordre de préférence pourquoi je dis MeToo ? parce que cet algorithme décide de prioriser une catégorie sur l'autre et généralement version classique de l'algorithme on priorise les hommes sur les femmes parce que cet algorithme est optimal alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il est optimal ? c'est qu'on essaye d'accoupler les premiers choix donc on essaye de mettre les femmes préférées avec les hommes préférés par les femmes vous voyez les femmes préférées par les hommes avec les hommes préférés par les femmes et on appelle ça l'algorithme du mariage stable parce qu'il n'y a aucun autre accouplement qui est en matière de pareto qui est un critère d'optimalité ferait mieux que ça donc l'algorithme est parfait alors ce qui est intéressant dans cet algorithme c'est qu'on peut tout à fait imaginer que ça marche bien pour le mariage puisque les hommes et les femmes n'ont pas forcément les mêmes préférences dans un monde idéal on n'a pas les mêmes goûts et donc on va trouver les meilleurs accouplements mais on n'a pas les mêmes préférences sauf que cet algorithme il est en oeuvre dans Parcoursup où là vous avez bien compris que les deux catégories à parier si vous voulez ce sont les universités je le dis en France c'est très compliqué le système éducatif mais on va faire simple les universités à droite et les étudiants à gauche et donc ça c'est un peu la philosophie derrière Parcoursup c'est cet algorithme qui est utilisé c'est pareil en Belgique on a les écoles à gauche et les enfants à droite qui doivent rentrer dans les écoles alors pourquoi est-ce que d'abord on a dû l'algorithmiser tout ça alors je ne sais pas la France mais en Belgique ce qui s'est passé c'est que clairement il y avait des écoles qui étaient extrêmement plébiscitées par des enfants et donc qui devaient refuser parce qu'il y avait des écoles qui n'étaient pas du tout plébiscitées par des enfants parce que les écoles ont des réputations c'est dans les quartiers etc et donc il y a eu des embouteillages à l'entrée de certaines écoles et j'ai suivi l'affaire depuis très longtemps parce que j'ai eu des enfants aussi qui ont subi cet algorithme et en fait les écoles qui étaient hyper plébiscitées il y a eu des tas de stratégies qui ont été mises en place par les politiques pour organiser l'accès dans ces écoles et en fait il y a eu le tirage au sort et puis il y a eu les fils premier arrivé premier servi et donc il y avait des fils il y avait des gens qui c'était incroyable il y avait des gens qui deux jours avant installaient une tente à l'entrée de l'école pour être sûr que leur alors les plus riches qu'est-ce qu'ils faisaient ils payaient ils payaient des pauvres pour faire la queue à leur place et donc on a eu tous les systèmes et à un moment on s'est dit ça ne marche plus on va mettre un algorithme vous voyez que ça c'est un peu l'idée de l'algorithme qui vient aider alors la problématique ça a été les critères je pense que Parcoursup il y avait un peu de cette idée aussi de faciliter si vous voulez l'accès dans les sans doute aussi les systèmes d'éducation les plus prisés de réguler cet accès et pourquoi c'est un algorithme même pas neutre parce que si vous imaginez l'algorithme du mariage stable il est optimal au sens où les femmes préférées vont être avec les hommes préférés et ça tant mieux mais dans les systèmes éducatifs il y a un truc qui est quand même classique c'est que les préférences sont relativement objectives c'est-à-dire que tout le monde a les mêmes et ça change tout à fait le fonctionnement de l'algorithme qu'est-ce que ça veut dire tout le monde a les mêmes c'est-à-dire qu'en France tout le monde a envie d'aller dans les mêmes universités je suis là aussi un peu je force sur la simplification mais pour vous faire comprendre parce qu'il y a des rankings qui sont faits peut-être que étudiants vous avez peut-être plus envie d'aller à la Sorbonne que d'aller ou aller à Polytechnique que d'aller dans une autre école et ces rankings ils existent aujourd'hui les universités qu'est-ce qu'on n'en fait pas qu'est-ce qu'on n'en parle pas de ces rankings et donc moi je sais bien que les informaticiens qui sortent de mon cours ils ont plus envie d'aller au MIT que dans une université même à Barcelone parce que parce que le MIT c'est le MIT et Harvard c'est Harvard donc ces rankings ils existent objectivement non seulement les universités sont rankées mais on peut tout à fait ranker aussi classer ordonner les étudiants on a des systèmes pour le faire vous avez le bac en France donc on peut tout à fait aussi hiérarchiser les étudiants et l'effet de cet algorithme quand les rankings sont les mêmes pour tout le monde ça ne va pas vous surprendre c'est de mettre les premiers avec les premiers les deuxièmes avec les deuxièmes les troisièmes avec les troisièmes les quatreièmes avec les quatreièmes c'est-à-dire qu'en fait les plus demandés vont avec les plus demandés les universités prennent les meilleurs étudiants et les meilleurs étudiants vont dans les meilleures universités c'est le fait de cet algorithme alors on peut accepter ce phénomène ou pas il y a d'autres rankings possibles enfin il y a d'autres appariements possibles qui seraient l'appariement aléatoire j'ai beau faire le parcours scolaire que j'ai quand même une chance d'aller à la Sorbonne ou une chance d'aller à Polytech même si j'ai fait un bac math avec pourquoi pas pourquoi pas vous voyez que c'est deux sociétés complètement différentes alors ce qui est assez étonnant c'est que Parcoursup a eu un prédécesseur qui s'appelait APB ou ABP je ne sais plus comme admission post-bac dans lequel il y avait un critère aléatoire assez important j'ai suivi évidemment l'affaire de près parce que cet algorithme m'intéressait et c'est étonnant que les gens se sont beaucoup battus contre l'aléatoire dans cet algorithme en disant comment est-ce possible un gosse qui n'aurait pas brillé pendant ses études du secondaire se retrouve dans dans une faculté extrêmement sélective c'est pas normal et en fait ce qu'on constate c'est que Parcoursup en tant que tel c'est marrant parce que ça n'arrête pas d'en parler et en général les gens passent à côté de quand même le fait qu'il y a un renforcement de toute la tradition méritocratique de l'enseignement en France qui existe Macron n'a pas évidemment changé la donne au contraire à renforcer puisque c'est quand même un peu lié les meilleurs vont dans les meilleurs et un algorithme une fois pour toutes c'est pas neutre ça renforce évidemment et quand on dit que maintenant Parcoursup permet à 90% des étudiants d'avoir leur premier choix ouais sauf que ils ont déjà intégré qu'ils n'essayent même plus de mettre comme premier choix des établissements qui seraient totalement hors d'accès si vous voulez et je me rappelle avoir fait une conférence sur Parcoursup devant en racontant un peu tout ça devant des recteurs c'était à Orsay je crois devant plein de recteurs universitaires et ils étaient surpris de ce que je leur disais parce qu'eux disaient ça marche bien parce que et il y a une meilleure réussite aussi un meilleur taux de réussite ils disaient bah oui parce que les plus mauvais n'osent même plus aller donc c'est sûr que bon vous voyez donc il y a tout va bien dans le meilleur des mondes sauf qu'il y a une amplification du phénomène méritocratique c'est très important les algos parce que ça change et c'est pareil chez nous avec le décret inscription c'est exactement et donc je reprends toujours cette phrase d'Amartya Sen une société peut-être parfaitement paréto-optimale et parfaitement dégueulasse c'est lui qui l'a dit donc je me permets de voir que le critère d'optimalité qui est le critère de paréto que les économistes adorent n'est pas du tout garant d'une société égalitaire donc pour le dire de manière encore plus brutale si vous avez deux personnes une qui a 10 millions et une qui a je ne sais pas moi 10 euros et bien au sens de paréto-optimalité c'est mieux qu'une société où tous les deux ont 500 000 euros parce que la somme 10 millions plus 10 c'est mieux que enfin 1 million plus 10 c'est mieux que 1 million tout court et donc ça c'est paréto-optimalité donc tout le monde la somme des avoirs est supérieure les économistes ils sont toujours pour les trucs agrégés ils sont rarement pour la distribution ils ne s'intéressent pas à la distribution les égalités c'est très compliqué pour les économistes parce qu'ils n'ont pas de critères tandis que l'optimalité de paréto c'est facile on peut faire des maths avec ça donc c'est important de savoir que les algorithmes aujourd'hui ils ne sont pas à éto-optimal ou ils favorisent l'égalité mais ils ne sont pas neutres alors pour pour aller alors vous allez me dire mais vous avez fait du blabla vous avez fait des conférences vous avez raconté ça pendant 10-20 ans ça fait 10 ans 20 ans quand on raconte ça mais pratiquement qu'est-ce que vous faites alors pratiquement on a réussi à Bruxelles ça a été un long combat c'était vraiment un combat politique on a réussi à Bruxelles à créer un institut qui s'appelle Fari et qui a été et en fait ça c'est un des bonnes choses du Covid c'est que vous savez qu'il y a eu un plan de relance européen très important dont tous les pays bénéficient et Bruxelles a bénéficié comme toutes les autres de beaucoup d'argent grâce au plan de relance et on a mis dans le plan de relance la création de cet institut qui s'appelle Fari et que j'ai créé avec je ne suis pas seul on est 400 chercheurs dans cet institut donc c'est une belle réussite et et ces 400 chercheurs vous allez voir qui viennent de toutes les disciplines donc il y a des économistes des philosophes des sociologues des informaticiens et ils sont des deux universités c'est-à-dire à Bruxelles il y a deux grosses universités l'université francophone et l'université flamande Belgique est un pays compliqué donc on a rassemblé les deux universités pour aussi avoir cet argent et on a créé on a reçu 10 millions d'euros de la commission européenne pour créer cet institut et cet institut fonctionne depuis deux ans et pour le faire voilà donc vous voyez qu'il y a il y a un site web vous pouvez aller sur le site web et voir toutes les réalisations de cet institut c'est un gros boulot c'est ma mission pour l'instant c'est de faire fonctionner cet institut et je vous dis c'est vraiment pas pas banal parce que 400 chercheurs avec des orientations différentes et tout c'est un peu compliqué mais pour voilà donc ça c'est l'émission mais ça c'est vous pouvez voir sur le site web alors vous voyez qu'on l'a appelé Brussels AI Institute for the Common Good donc c'est vraiment très important le bien commun c'est vraiment à la vocation de cet institut donc tout ce que je vous raconte on essaie de mettre ça en oeuvre dans l'institut donc il y a vous voyez ça c'est un peu pour vous donner une idée des labos donc il y a des labos vous voyez le centre Perelman que vous connaissez est parti de cet institut mais aussi des gros labos d'économie et ça c'est vrai du côté flamand comme du côté francophone et on travaille sur tous ces chantiers la santé publique c'est pour ça que le Covid nous a beaucoup mobilisés l'énergie la mobilité les médias et la démocratie et la simplification administrative ça c'est nos cinq grands pôles alors c'est pas facile à mettre en oeuvre vous allez voir qu'on a des petits succès et des grands et alors pour le dire pour aller très vite à l'essentiel aussi il y a deux ans cet institut est créé donc c'est on commence à l'imaginer on n'est pas encore créé parce qu'on n'avait pas l'argent évidemment du plan de relance puisque ça a été un argent post-Covid mais on avait déjà un institut dans les caisses si vous voulez et le Covid arrive et je dis ok on voit bien ça c'était mon premier slide on voit bien qu'il va falloir des logiciels de l'algorithmique pour gérer ce Covid on commence à parler des problématiques de contact tracing et je me mets au service du gouvernement à Bruxelles et je dis allons-y c'est une belle mission pour cet institut on va faire l'application de contact tracing et la rendre inclusive bien commun etc donc c'est l'objet d'une longue tractation etc je la fais courte finalement ils ne veulent pas de nous et ils adoptent la solution de Google et Apple qui dans la déclinaison belge s'appelle Corona Alert il s'avère qu'en plus c'est un de mes collègues qui se met à développer Corona Alert dans des conditions je ne vous raconte pas c'est une vraie histoire de mafia mais bon ça c'est des trucs un peu privés parce que la manière dont il a obtenu ça c'est vraiment scandaleux mais soit Corona Alert se met en place et sans surprise deux ans après on voit que c'est un fiasco et c'était anticipé il y a un très très bon article dans Scientific American qui dit how to fix Covid tracing contact qui fait le constat qu'on avait tous anticipé dans l'Institut mais pas que j'étais pas seul on était tout un groupe de gens dont Benoît Friedman etc on avait plus ou moins anticipé ce qui allait se passer et qui est que en effet ça c'est des extraits de l'article vous pouvez lire en anglais excusez-moi pour le changement de langage je présume que ça ne me pose aucun problème when tech companies impose technologies in the domain they do not understand they often fail puisque c'était une solution de Google, Apple que tout le monde s'est précipité d'adopter mais qui a eu finalement if contact tracing apps continue to fall short on adoption at the surge of case increase no it perhaps the time for big tech to remember that they need to listen to the public health experts this app attend to replace and the public that has failed to adopt this new technology donc c'est le constat mais vraiment universel qu'il y a peu de pays où cette app a réussi alors on n'a pas réussi à imposer notre solution alors ce qui est très intéressant c'est qu'en France il y a eu pas mal d'alternatives il y a un institut français que j'adore qui s'appelle Bios Impact qui est fait par un petit jeune qui s'appelle Paul Duhan qui a plus ou moins votre âge c'est vraiment un gars plein d'énergie plein d'initiatives et qui a créé Bios Impact et qui avait lui-même proposé un truc qui s'appelle Briser la chaîne que je connaissais je discutais avec lui parce que c'est devenu un ami parce qu'on a vraiment il a 30 ans de moins que moi mais il est d'une énergie et d'une compétence extraordinaire et on a beaucoup discuté sur les solutions à mettre en place et lui il a peu ma vision il avait fait Briser la chaîne et qui était un très chouette petit site pas du tout high tech pour renseigner les contacts que vous avez eu pour que les contacts soient informés qu'ils doivent se faire tester etc et c'était super bien pensé sans être high tech mais et vous imaginez bien que nous ce qu'on avait dit il y a deux ans c'est que la meilleure manière de parvenir c'était déjà d'un peu voir comment les gens auraient envie d'être prévenus qu'est-ce qu'ils accepteraient d'adopter comme technologie tout ce qui n'a pas été fait on a imposé un truc qu'il fallait télécharger mais sans vraiment se demander etc sans inclusivité sans transparence ça n'a même pas très bien comment ça a fonctionné et il faut le dire aussi à Bruxelles une des raisons du rejet de cela c'est que personne ne savait ce qui arrivait avec nos données privées donc il y a eu un vrai problème de viol de données privées et encore aujourd'hui ça fait les grands titres de la presse belge c'est que la personne en charge de ça est aussi le responsable de l'autorité des données privées donc il y a un conflit d'intérêts incroyable et en fait les administrations publiques souvent elles confient ou à des acteurs privés ou à des gens qui sont en place qui ne bougent pas qui sont indétrônables et qui ne se remettent pas en question des missions aussi importantes que celles-là avec tous les déboires qu'on constate alors bon moi je ne me suis pas découragé et j'ai continué à travailler sur le Covid et on a un des outils qu'on a mis en place c'est un outil de vaccination qui est prise de rendez-vous donc là je le décrivais devant Ursula von der Leyen on est venu déposer le chèque de 10 millions d'euros pour notre institut bon j'étais obligé de lui montrer ce qu'on faisait et la meilleure chose que je pouvais lui montrer c'était le site de vaccination donc on a créé un site de vaccination parce que la vaccination c'est aussi hyper complexe vous pouvez imaginer il y avait 3 vaccins il y avait une dizaine de centres à Bruxelles on avait mis 10 centres en place il fallait inviter les gens à le faire il fallait avoir un bon nombre de doses dans les centres donc c'était un problème d'optimisation assez compliqué et sincèrement ils étaient perdus pour les prises de rendez-vous donc on a mis tout de suite en place un logiciel qui permettait de répartir les potentiels vaccinés dans les différents centres il faut savoir que pour des raisons X Bruxelles n'a pas brillé malgré ça n'a pas changé la donne on est à 60% de vaccinés à Bruxelles alors que dans l'ensemble du pays on est à 85% donc il y a un vrai problème avec Bruxelles et c'est vraiment on voit maintenant une reprise de l'épidémie assez terrible à Bruxelles mais bon c'est pas faute d'avoir essayé et pour vous montrer ce qui était assez amusant c'est que ce qu'on avait fait aussi c'est qu'on avait fait des prédictions on avait fait tourner des outils de data mining et on avait assez bien prédit ce qui allait se passer vous voyez ça c'est la courbe descendante ça c'est le nombre de vaccinés vous voyez qu'il y a une oscillation parce que c'est le week-end donc on avait fait une prédiction des vaccinés et on avait prévu que dans les mois de vous voyez on était en août 18 en août 2021 en septembre 2021 ça allait fortement baisser c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs ils ont fermé les centres on leur avait dit vous allez pouvoir fermer au moins 6 ou 7 centres parce qu'en août septembre il ne va plus y avoir de vaccinés et parce que les gens parce que tout le monde avait su une invitation si vous voulez donc après les gens ils ne vont pas et s'ils ont décidé de ne pas le faire alors peut-être ça va changer et alors on avait fait aussi alors ça c'est très intéressant on avait fait des études de corrélation dans les quartiers qui se faisaient vacciner ou pas et là c'est vraiment à la limite de l'exercice c'est-à-dire qu'on avait montré qu'il y avait une corrélation presque parfaite entre la richesse de la vaccination c'est aussi des quartiers faut-il le dire alors est-ce que c'est lié ou pas c'est très très délicat avec une forte composante maghrébine donc à Bruxelles vous savez qu'il y a une grande communauté marocaine et souvent c'est les quartiers les plus pauvres mais est-ce qu'il y avait un lien avec évidemment la religion ou pas donc tout ça était très très délicat on est arrivé au stade en disant est-ce qu'il faut envoyer des messages ciblés mais si on envoyait des messages ciblés c'est qu'on savait plus ou moins que la personne avait cette origine ou pas donc c'était extrêmement délicat et c'est de nouveau un sujet extrêmement intéressant est-ce qu'on peut au profit de la collectivité parce que la vaccination ça n'est pas qu'un choix individuel c'est aussi un choix collectif est-ce qu'on peut alors il n'est pas question d'obliger vous savez qu'il y a aussi une discussion pour l'instant à Bruxelles sur l'obligation vaccinale parce que ça se dégrade tellement que l'autre ministre président est en train de réfléchir sur l'obligation vaccinale sur Bruxelles alors ici ce n'était pas l'obligation mais c'était du targeting du profiling qui est aussi très discutable c'est peut-être mieux que l'obligation d'essayer d'encourager par des messages plus ciblés certaines populations qui seraient récalcitrantes à se faire vacciner donc il y a eu beaucoup de débats là-dessus on ne l'a pas fait mais pour vous montrer que moi ce que je ne voulais pas c'est ce qui s'est passé un peu en France c'est-à-dire que c'est finalement ce jeune homme qui a mis en place des sites qui ont été le plus visités c'est incroyable alors qu'on a les académies on a les universités on a les administrations à la fin c'est un type dans sa chambre qui développe ce vit-ma-dose avec des copains etc. et qui pallie les insuffisances alors moi ça je ne veux pas donc c'est pour ça qu'on a fait Faris c'est de dire en tout cas maintenant quand vous avez un problème comme ça vous avez un interlocuteur dans le monde académique parce que souvent on dit oui mais les informaticiens vous êtes obtus vous pensez que solutionnisme mais il y a plein oui mais non notre institut ce n'est pas comme ça il y a des juristes il y a des philosophes il y a des économistes donc quand on vous proposera des solutions technologiques on les aura un peu discutées entre nous et ce n'est pas l'informaticien qui va arriver avec son algorithme magique s'il n'y a pas d'inclusivité s'il n'y a pas de transparence s'il n'y a pas d'autres critères qu'en général les autres disciplines intellectuelles tentent à renforcer si vous voulez ce n'est pas forcément les informaticiens ils ont parfois une obsession de la performance au détriment d'un tas d'autres choses qui sont tout aussi importantes mais dans notre institut et par exemple on a mis en place un système de prise de rendez-vous alors il n'a pas été c'est intéressant parce qu'il n'a pas été utilisé tel quel parce qu'il était trop complexe et les gens n'ont pas forcément compris mais c'était Guelchapelet vous voyez le même algorithme d'appariement qui est à l'oeuvre dans Parcoursup était à l'oeuvre dans les rendez-vous de la vaccination l'idée étant que les gens mettaient un ordre de slots et de centres parce qu'il y avait aussi une problématique géographique et les centres eux-mêmes ordonnaient les personnes par priorité et vous savez qu'il y a des priorités pour la vaccination les vieux les fragiles et donc de nouveau on a mis en place un algorithme d'appariement qui là a tout à fait raison de fonctionner c'est-à-dire que les prioritaires allaient dans les centres préférés et ça marchait très bien sauf que bon ça devait tourner sur un serveur un peu puissant etc alors ce qui était intéressant aussi c'est que ça va être la fin de mon exposé j'y arrive tout de suite là très très vite c'est que quand vous avez un algorithme c'est vraiment un point important quand vous mettez quand vous avez un algorithme etc et que vous commencez à le développer il y a des questions qui souvent commencent à se poser mais de manière beaucoup plus tranchée que quand vous n'avez pas l'algo par exemple sur les priorités il y a eu beaucoup de débats sur qui doit avoir la priorité pour la vaccination il faut trouver une réponse dans l'algorithme parce que sinon l'algorithme ne tourne pas il faut avoir une réponse alors on sait qu'il y a eu des débats il y a des pays d'ailleurs qui ne sont pas majoritaires on a d'abord vacciné les jeunes sur les vieux parce qu'il y avait des pays qui considéraient que les jeunes devaient être vaccinés prioritairement par rapport aux vieux il y a des choses un peu évident on peut se mettre d'accord sur les âges mais ce qui est par exemple très difficile il y a eu beaucoup de débats à Bruxelles là-dessus sur quelles professions devaient être prioritaires sur quelle autre est-ce que les professeurs et même les professeurs lesquels est-ce que les professeurs d'université devaient être prioritaires sur les professeurs est-ce que les chauffeurs de bus sont prioritaires sur les professeurs c'est vraiment pas facile comme question et donc moi ce que j'avais proposé c'est City Code donc je finirai dans 5 minutes par City Code c'était de faire une réunion citoyenne et parce qu'il y avait un algorithme derrière qui devait trancher de se mettre d'accord sur les priorités puisque vous pouviez renseigner votre métier le médecin renseignait aussi bon c'est un truc un peu compliqué à mettre en place le médecin renseignait aussi vos fragilités qui étaient certifiées par un médecin sinon on pouvait inventer n'importe quoi il fallait que le médecin il fallait que le médecin ait un accès au site et dise qu'en effet vous étiez immunodéprimé etc votre profession était aussi certifiée par un système administratif etc donc les informations donc permettaient de vous classer et vous étiez parce que pour exemple à Bruxelles c'était incroyable ça a été un peu n'importe quoi mon fils enfin un de mes fils qui a 30 ans s'est fait vacciner deux mois avant moi donc et ma belle-mère qui a 85 ans s'est vacciné un mois après moi donc ça n'a pas marché les systèmes de réservation n'ont pas marché et n'ont certainement pas respecté les priorités de vaccination à la fin heureusement tout le monde s'est fait vacciner enfin sauf les 40% qui encore à Bruxelles résistent mais disons que ceux qui devaient se faire vacciner se sont fait vacciner mais la période qu'on a perdue avec par exemple ma belle-mère qui s'est fait vacciner un ou deux mois après mon fils ça a peut-être occasionné on ne sait pas les statistiques sont difficiles à faire mais des centaines de morts donc c'est quand même pas négligeable que les vieux se fassent vacciner après les jeunes parce que le système est défaillant et à Bruxelles ça a été terrible les défaillances qu'on a sans parler des bugs etc. mais ça c'est pas forcément donc voilà tout ça c'est ce que fait l'Institut et on a d'autres projets sur la mobilité sur l'énergie là je vous ai montré la mobilité sur l'énergie voilà c'est ce problème dont je vous parlais on a un système qui s'appelle les voisins d'énergie qu'on est en train d'expérimenter dans plusieurs quartiers que vous lisez c'est des communautés c'est vraiment intéressant parce que les citoyens se rassemblent et on essaye alors ça fait trois ans que le projet donc on n'a pas encore parfaitement abouti mais de mutualiser dans un quartier la consommation d'énergie que les citoyens se mettent d'accord alors ils disent voilà je vais vous faire ça 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 et il y a un algorithme qui décide pour eux vous vous rappelez j'avais commencé par le thermostat intelligent c'est un thermostat intelligent à l'échelle d'un quartier qui décide pour eux de qui va faire sa lessive à quel moment alors un autre logiciel sur lequel on travaille avec Bios Impact vous voyez ça c'est en fait Bios Impact a mis en place un logiciel qui s'appelle Bob L'Emploi que je trouve formidable pour les demandeurs d'emploi qui les accompagnent et donc on travaille aussi sur le matching entre de nouveau un matching entre l'offre et la demande pour les demandeurs d'emploi pour que plus facilement il y ait un parce que c'est aussi un bien public le chômage etc il faut résorber cette histoire là et donc on travaille aussi sur des logiciels bon avec 400 chercheurs on peut en faire des choses donc on a aussi un logiciel pour la recherche d'emploi alors je vais terminer avec voilà il n'y a plus que 2-3 minutes les sujets délicats bon il y en a il y en a plein quand ça c'est toutes des choses dont j'ai débattu avec avec mes amis juristes sur tous les points qui posent problème donc il y a cette grosse idée de la privation plutôt que la punition dont je vous ai parlé les philosophes ils sont très inquiets par une société très formatée algorithmisée c'est ce qu'ils appellent une société à la voilà à la Truman Show vous n'avez plus à penser les algorithmes pensent pour vous et avec Antoinette que tu connais ça a été l'objet de beaucoup de débats parce que bon notre cerveau a besoin de faire des délibérations éthiques et morales sinon on devient complètement comme Truman dans son monde tout va bien on le fait pour vous vous savez ça c'était un peu l'histoire des impôts vous ne préoccupez pas vous ne savez même pas ce que c'est des impôts elle n'a même plus à vous poser la question de ce que c'est qu'un impôt ok et donc ça les philosophes ils sont vraiment heurtés ce qui a vraiment une baisse de notre voilà de notre adhésion etc donc c'est c'est très recevable je vous dis ça fait longtemps qu'on débat donc j'ai pris l'habitude de recevoir ce genre de critique alors ce que je leur dis c'est que l'idée c'est pas de mettre des algorithmes partout qu'on aura encore un large espace de délibération morale est-ce que oui ou non je trompe ma femme est-ce que oui ou non je fesse mon enfant bon ça c'est des grandes questions morales l'algorithme va pas décider on peut aller très loin dans les sujets de science-fiction mais on pense pas qu'il faut des algorithmes partout mais jusqu'où il faut des algorithmes ça c'est vraiment une question intéressante et le dernier point et c'est vraiment le dernier c'est ok si vous mettez les algorithmes partout mais qui va développer ces algos qui va les programmer qui va les légitimer comment ils vont se mettre en place aujourd'hui c'est très simple il y a une réponse qui est évidente c'est eux qui font le job je sais pas si vous les reconnaissez c'est les gars femmes c'est incroyable comme en 10 ans ceux-là sont en train de faire le job de l'algorithmisation du monde c'est vraiment très très effrayant puisqu'en fait ils ont envahi plus ou moins tous les secteurs de nos sociétés et de l'industrie la mobilité je vous en ai parlé qui sait c'est Waze les thermostats intelligents c'est Nest donc les meilleurs en point de vue technologique les meilleurs thermostats aujourd'hui c'est une entreprise de Google la médecine et la santé publique vous avez vu Corona Alert c'est cette application c'est Google qui faisait le contact tracing et donc pour l'instant c'est même plus le point de se poser la question est-ce qu'il faut algorithmiser le monde ou pas oui il faut l'algorithmiser et c'est eux qui le font donc il y a tout intérêt à reprendre le contrôle sur cette algorithmisation alors comment le faire alors en plus ils sont extrêmement puissants parce qu'ils concentrent le brain ils concentrent les technologies et ils concentrent les data ils ont ces trois c'est vraiment des trous noirs de brain de technologie et de data comment rivaliser aujourd'hui avec ces entreprises monopolistiques et boulémiques puisque bon mais les informaticiens ils n'ont qu'un rêve c'est d'aller travailler chez Google et les meilleurs je peux dire que Google a tout pour les attirer la stimulation le salaire et donc on perd nos élites moi dans ma vie de chercheur en 20 ans de temps c'est incroyable que quand vous allez dans les conférences scientifiques aujourd'hui plus de 50% des papiers vous savez d'où ils sont les papiers scientifiques c'est pas faire du fric c'est Google Facebook Microsoft c'est plus les UNIF on est complètement largué et c'est vraiment très 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 préoccupant de voir cette concentration de ces acteurs monopolistiques mais même du savoir du savoir informatique alors bon nous ce qu'on essaie de mettre en place dans Faris c'est ce qu'on appelle un getup les informaticiens connaissent bien un getup c'est une plateforme dans laquelle tout le monde collabore et on essaie de faire ça pour les projets Faris essayer de mobiliser les citoyens pas que les informaticiens les citoyens alors c'est un projet que j'ai depuis 4-5 ans qui est extraordinairement difficile à mettre en place donc on a commencé pour le décret inscription j'avais fait une première réunion après avoir été dans tous les bureaux en disant tentez vous parler de démocratie participative à tout craint allons-y expérimentons ça pour l'algorithme il existe l'algorithme le décret inscription et il peut vous dire que les parents ne sont pas contents à Bruxelles parce qu'ils trouvent que les enfants ne vont pas dans les écoles qu'ils devraient donc c'était d'autant plus facile de les mobiliser qu'il y avait beaucoup de parents qui étaient insatisfaits de l'algorithme il y a des critères par exemple à Bruxelles il y a un critère qui est très important dans l'algorithme c'est l'emplacement l'emplacement de votre domicile sauf qu'au début ce qu'ils ont voulu faire à Bruxelles c'était mixer les classes d'avoir beaucoup plus de diversité dans les classes vous voyez premier critère l'emplacement géographique il n'y a rien de plus ghettoïsé que Bruxelles donc emplacement géographique et dans les écoles sont beaucoup plus ghettoïsées qu'avant donc je peux vous dire que maintenant à Bruxelles il y a des écoles arabes il y a des écoles juives il y a des écoles cathos il y a des écoles pauvres il y a des écoles riches ce qui n'était pas le cas avant donc cet algo il a fait tout le contraire de ce qu'on voulait parce qu'ils ont mis en place un critère qu'on pourrait à la limite défendre c'est bien d'aller dans l'école la plus proche sauf quand les quartiers sont déjà hyper ghettoïsés et donc il y a moyen de changer ça mes parents sont un peu récalcitrants vous voyez donc ça demande un débat et un GitHub GitHub nous c'est une plateforme qu'on adore les informaticiens c'est une plateforme de collaboration et donc on veut l'ouvrir aux citoyens et donc on en discutait hier ça demande évidemment de l'éducation de la sensibilisation mais pourquoi pas et je terminerai juste par ça c'est ma dernière photo par cette femme que j'ai lue relue et surlue et que je trouve exceptionnelle qui est Lina Rostrom elle a eu le prix Nobel d'économie vous savez sur ses travaux je présume que vous la connaissez toute sur ses travaux sur les communs qui était d'ailleurs intéressant parce que ça revient à mon premier slide qui était une réponse à la tragédie des communs de Grégory Harding qui disait on a manière à éviter la tragédie des communs si on met les citoyens ensemble s'ils peuvent discuter donc elle trouvait ça dans les sociétés primitives avant qu'il y ait eu les fameuses enclosures du monde anglo-saxon elle a défendu une forme d'organisation sociale et les communs c'est un truc très populaire aussi dans la littérature intellectuelle surtout de gauche en France mais ce qui est génial c'est qu'on oublie les derniers travaux d'Elonne Rostrom qui étaient sur les sociétés open source c'est-à-dire qu'elle a consacré énormément de temps et de recherche sur les communautés open source elle était fascinée par l'open source c'est-à-dire les communautés d'informaticiens qui lui rappelaient les sociétés du 16e et du 17e siècle moyenâgeuses etc. qu'elle a étudiées elle trouvait beaucoup de ressemblances entre ce qui était en train d'apparaître dans les sociétés d'informaticiens et donc malheureusement elle est morte mais son dernier bouquin c'est l'open source et donc j'ai lu évidemment ses premiers écrits etc. et ce qui est vrai que dans GitHub il y a des mécanismes d'organisation sociale un peu comme vous avez aussi dans Wikipédia etc. il y a des mécanismes d'organisation sociale qui sont très intéressants et qui pourraient être voilà la prémisse de ce que moi je demande c'est-à-dire des algorithmes ok mais des algorithmes créés à la manière d'Elinor Rostrom avec une participation évidemment des principaux concernés parce que c'est vous qui êtes concerné par les algorithmes donc il faut que vous participiez avec des mécanismes d'auto-organisation de discussion etc. d'agilité d'adaptativité de transparence d'inclusivité il y a beaucoup de choses là-dedans et donc c'est assez intéressant de voir qu'on pourrait réutiliser les écrits et les essais d'Elinor Rostrom dans la manière de réaliser ces algos voilà je m'arrête là je suis presque j'ai pris 5 minutes de plus et je vous remercie de votre attention et je serai ravi d'avoir vos réactions merci Hugues sujet très compliqué extrêmement complexe comment repenser la démocratie à l'heure de la démocratie on voulait garder un plan de débat pour les questions les remarques les réactions fréméritiques tout d'abord merci pour votre intervention c'est très passionnant alors tout d'abord on a des questions un peu provocation mais c'est une provocation volontaire à l'économiste vous pouvez terminer en insistant sur une sorte de démocratie participative autour de ce commun qui est l'algorithme mais comment traiter les capacités de mobilisation très différenciées des acteurs sociaux c'est à dire vous allez avoir des acteurs qui vont pouvoir se mobiliser parce qu'il y a un intérêt immédiat d'autres pour lesquels l'intérêt va être plus diffus les coûts les mobilisations vont être plus forts et donc vous risquez d'avoir une représentation en réalité biaisée c'est le bon vu paradoxe de l'action collective de l'Oson dans les années 60 alors comment on peut traiter ça c'est à dire est-ce qu'il y a des correctifs algorithmiques assez différents sur les capacités et d'incitations à se mobiliser mais d'abord qu'est-ce que j'aimerais pouvoir vous répondre en l'ayant expérimenté moi-même c'est à dire que le problème c'est que cette expérimentation a été entravée par le Covid pour la alors ce qu'on avait mis en place pour tant pour les voisins d'énergie c'est très particulier parce que c'est leur propre maison donc eux évidemment ils sont directement concernés alors pour le décret inscription on avait commencé à faire d'abord une annonce donc en effet il y a des personnes qui étaient contre le décret inscription qui sont très rapidement venus et puis on avait commencé aussi à faire du tirage au sort du prix le bottin etc et commencer à contacter des personnes mais là où je vous rejoins complètement c'est qu'en effet il faut s'assurer une certaine diversité de la participation et pas que les gens qui souffrent par exemple ça serait bien aussi qu'il y a ceux qui en ont bénéficié du décret inscription etc donc pour avoir un peu tous les avis et avoir un équilibre socio-démocratique respecté alors il y a beaucoup d'exemples de démocratie participative pas dans le corps algorithmique comme je l'ai évoqué mais en France par exemple là vous le savez mieux que moi je trouve que la participation citoyenne pour le truc climat là c'est quand même assez extraordinaire alors ils y sont parvenus et tout le monde dit aujourd'hui que les propositions qui ont été faites par cette assemblée citoyenne sont nettement plus convaincantes que ce qui a été fait par le corps législatif donc moi je crois très fort en cela mais vous avez raison comment mobiliser comment convaincre c'est très compliqué par exemple dans l'histoire on a voulu faire aussi une expérimentation sur observer les consommations d'énergie dans les ménages et donc on installait des capteurs nous-mêmes on allait les installer pour un peu lire la consommation énergétique parce qu'en fait une des choses qu'on s'est rendu compte c'est que quand on renvoie simplement une information sur la consommation énergétique dans les ménages quand ils sont simplement au courant de qu'est-ce qu'ils consomment le plus parce que parfois vous ne savez pas si votre toaster consomme plus que votre frigo mais quand on lit leurs pratiques quotidiennes et qu'on les en informe ça a été montré on peut diminuer déjà de 20 à 30% alors on a pris notre bottin j'avais travaillé avec des psychologues on a téléphoné à des milliers de ménages pour participer à cette expérience et on a eu très très peu de retours je crois que c'était quelques dizaines de personnes qui alors on a commencé avec des incitatifs ok mais vous allez recevoir un cadeau etc on va faire une loterie vous allez gagner à la loterie etc pour essayer d'encourager les gens mais c'est vrai que la mobilisation a été plutôt ratée donc c'est très compliqué et là il faudrait réconcilier les travaux que je suis en train d'entamer avec des gens qui ont fait de la pratique de participation citoyenne pour savoir eux comment ils ont fait même si à la fin ce n'était pas un algorithme qui était le résultat du travail il y a eu en Islande il y a eu la constitution en France il y a eu l'assemblée climat il y a eu pas mal de choses alors en Belgique il faut savoir que c'est très intéressant parce qu'en Belgique il y a trois parlements enfin il y en a beaucoup mais il y a trois communautés dont une qu'on connaît beaucoup moins qui est la communauté germanophone et en fait le Sénat est tiré au sort et il y a un intellectuel belge que j'adore qui s'appelle David Van Reybroek qui est pour la disparition de l'élection tirage au sort pour les assemblées et en fait si vous lisez ces écrits c'est assez étonnant ça vaut vraiment à la peine bon l'histoire nous dit qu'il y a eu d'autres systèmes de représentativité que l'élection et je trouve que un mix peut-être de tirage au sort et d'élection serait sans doute le meilleur cocktail pour la représentativité populaire moi je crois beaucoup en ces solutions-là mais j'aimerais l'avoir expérimenté jusqu'au bout et vous dire ça a marché ça n'a pas marché mais tout ce que vous dites est évidemment très vrai comment est-ce sûr que ça ne soit pas biaisé que les gens les plus intéressés qui prennent le pouvoir ou même dans les assemblées on voit qu'il y a parfois des membres qui dirigent tout le débat il y a eu ça mais j'avais lu beaucoup de choses sur le truc climat et c'est intéressant qu'ils ont beaucoup travaillé pour éviter les biais éviter les prises de parole tempestives pour essayer de donner un équilibre parfait et j'avais l'impression que ça avait plutôt bien marché donc qu'il y a moyen d'y parvenir une question là au fond je pense que moi je suis favorable à l'insertion des algorithmes dans la société mais là où je pense qu'il y a un fondamentalement enfin un gros problème c'est que les algorithmes se basent sur une pensée commune et surtout un intérêt commun alors que fondamentalement l'homme est vraiment utilitariste et pense surtout à son intérêt propre plutôt qu'un intérêt commun on peut voir par exemple avec la crise du Covid quand on voit qu'il y a 40% des français qui ne sont pas vaccinés alors que c'est un intérêt quand même de santé et qu'on parle de mort de personnes malgré chacun ses opinions sur le Covid mais on voit quand même qu'il y a 40% qui ne sont pas pour la vaccination et du coup j'ai du mal à considérer comment déjà qu'on n'est pas d'accord sur l'intérêt de santé comment on peut être d'accord sur les intérêts par exemple comme vous avez pu expliquer prendre l'avion prendre que deux fois l'avion par an enfin moi personnellement je suis peut-être à prendre l'avion 100 fois que deux fois je vais continuer à tout le pas mais voilà si moi j'arrive à prendre l'avion 100 fois est-ce que je vais essayer d'écouter un algorithme qui va me dire que je ne peux le prendre que deux fois et est-ce que les gens vont être d'accord à avoir plutôt un intérêt commun plutôt qu'un intérêt personnel on peut le voir aussi avec Parcoursup etc même si c'est un intérêt commun qui est bien est-ce que moi si je n'ai pas été pris dans quel ou tel angle est-ce que ça va me poser un problème aussi donc je pense que les algorithmes ont un problème à ce niveau-là c'est qu'on ne sera jamais d'accord alors c'est une super remarque parce qu'en effet c'est tout le point de départ c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a une opposition toute la tragédie des communs la théorie des jeux essaie de théoriser cette opposition entre l'intérêt individuel et celui de la collectivité mais justement la réponse c'est l'algorithme c'est-à-dire que l'algorithme est le seul capable de forcer l'intérêt de la collectivité sur l'intérêt de l'individu c'est toute sa capacité et c'est tout son risque parce qu'on peut considérer que la loi la politique tout ça ça a comme vocation de favoriser le collectif sur l'individu quand il y a opposition parfois il n'y a pas d'opposition parfois les intérêts des individus s'alignent sur celui de la collectivité là où ça devient intéressant et menaçant c'est quand il y a une discordance entre l'intérêt personnel et celui de la collectivité et vous avez bien dit la vaccination est un excellent exemple vous vous vaccinez pas seulement pour vous mais vous vous vaccinez pour protéger votre voisin donc il y a deux raisons à cela et c'est vrai de beaucoup d'algots que j'ai mentionnés ici vous avez envie de voler beaucoup plus mais pour la planète et le climat c'est pas très bon alors l'algorithme ce qu'il a de bon c'est que par son pouvoir coercitif il force la collectivité là où l'intérêt individuel voudrait primer il force parce que vous n'avez pas le choix vous êtes cadenassé c'est vraiment une perte alors l'exemple terrible de cela c'est le crédit social et la Chine la Chine qui une fois pour toutes alors je ne vais pas me faire l'apôtre de la Chine parce que mais ce qui est intéressant en Chine c'est que alors intéressant c'est très délicat comme sujet vous savez que la Chine est un pays très algorithmisé avec ce fameux crédit social qui marche moins bien que ce que l'on dit dans la presse mais l'idée c'est quand même de vous surveiller tout le temps et d'aligner à la limite de réprimer vos déviances et d'aligner éventuellement vos comportements individuels sur lui de la collectivité alors les Chinois comme beaucoup de pays d'extrême-orient ont un souci de la collectivité de manière générale déjà une spontanée beaucoup plus fort qu'on l'a dans nos pays latins où l'individualité tente à primer souvent sur la collectivité il suffit d'aller au Japon ou en Chine alors le Japon est un exemple extraordinaire de cela mais où la collectivité est vraiment intégrée dans le comportement individuel alors dans ces pays-là ils ont accepté assez docilement alors en plus c'est une dictature ça tombe bien mais ils ont accepté assez docilement des algorithmes très cadenassants et notamment ils l'acceptent parce qu'ils savent que l'algorithme ne triche pas alors on pourrait considérer que ce qui fait la force de l'algorithme c'est qu'on sait d'autant mieux qu'on sait comment ça marche qu'on est tous livrés à la même enseigne qu'on participe tous d'un système de cadenassage mais voilà on sait comment ça marche il n'y a pas de passe-droit il n'y a pas de corruption il n'y a pas de tu vois quand je parle de tax on web l'impôt c'est un souci de collectivité tout le monde à titre individuel vous ne voulez pas payer vos impôts puisque l'impôt c'est pour la collectivité mais donc tax on web rend cela totalement obligatoire il y a cette idée alors qui est très discutée aussi au plan économique qui est le nudging c'est-à-dire qu'en fait on vous oblige à vous comporter bénéfiquement pour la collectivité presque à votre insu c'est l'idée du nudging un peu en gros de vous inciter par des mécanismes etc bon par exemple il y a un très bel exemple de cela c'est pas algorithmisé mais c'est le don d'organes il y a des pays où le don d'organes c'est par défaut il y a des pays où il faut faire une démarche pour bon alors c'est très clair que là où il y a le meilleur le meilleur fonctionnement du don d'organes c'est des pays où le don d'organes se fait par défaut donc vous n'avez pas le choix si vous mourrez on peut récupérer vos organes il y a l'Allemagne c'est comme ça par exemple mais en Belgique c'est pas comme ça en France c'est pas comme ça non plus vous devez dire que vous voulez donner vos organes mais dans des pays où vous devez le dire là vous y pensez et du coup il y a beaucoup de gens qui se disent mais non j'ai pas envie de donner mes organes et donc mais le don d'organes c'est un souci de la collectivité évidemment puisqu'on vous prive de vos organes c'est intéressant de voir que l'algorithmisation du monde ça rend le souci de la collectivité par défaut parce que voilà le logiciel vous n'avez même pas le choix vous ne pouvez pas faire alors ça peut devenir un automatisme si vous voulez l'algorithme tax on web c'est devenu un automatisme en Belgique ok les impôts sont payés j'ai même pas y penser et bon je vous dis c'est des sujets difficiles mais ce que vous dites est plutôt je dirais si vous vous souciez de la collectivité et si vous avez envie que le collectif l'emporte pas toujours mais quand même quelques fois dans des moments surtout les moments comme on vit les menaces la vaccination le réchauffement climatique si vous considérez qu'il faut forcer la préoccupation de la collectivité sur celle de l'individu alors en fait vous plaidez un peu en faveur d'une algorithmisation du monde parce que ça la facilite d'une certaine manière ça la rend presque inconsciente vous avez des algorithmes dans les murs et vous en rendez même plus compte vous l'avez intégré à l'algorithme voilà oui il y a une levée de levée d'opposition on vous écoute là aussi vous avez tout à fait raison il y a une balance coût-bénéfice si vous voulez c'est à dire que clairement oui l'algorithmisation du monde les serveurs les Google les GAFAM la blockchain on en a parlé hier sont devenus les plus grandes sources enfin parmi les plus grandes sources de pollution je crois que maintenant on en est presque à 10 ou 20% des émanations de CO2 qui pourraient vraiment provenir des technologies du numérique et donc alors tout le débat c'est bon d'abord on peut aussi plaider pour une sobriété numérique on n'est pas obligé non plus de streamer des séries à longueur de temps sur son smartphone donc il y a pas mal d'utilisations qui pourraient de fait être contrôlées de manière algorithmique aussi si vous voulez de se dire ok bon il y a peut-être des usages du numérique qui ne sont pas forcément vitaux et ça c'est une première réponse mais la deuxième c'est en effet enfin elle est un peu alignée à la première c'est que il n'y a que des algorithmes qui vont permettre de manière la plus rationnelle et sans doute la plus acceptée de diminuer votre consommation énergétique donc je prends l'exemple d'un thermostat intelligent si vous mettez un thermostat intelligent chez vous et qui vous garantit une réduction de votre consommation de 50% en ce compris si le thermostat lui-même consomme 10% au total vous êtes gagnant si vous voulez l'environnement est gagnant l'environnement a bénéficié de 40% de réduction de CO2 donc c'est un peu ça l'idée si vous voulez moi je pense qu'il faut des algorithmes pour améliorer la mobilité mais la rendre plus sobre aussi si vous avez un algorithme qui favorise les transports peu polluants même s'il est exigeant au plan des technologies numériques s'il encourage si vous voulez les personnes à ne plus prendre l'avion ou à plutôt favoriser les transports publics ou la bicyclette sur la voiture au total vous êtes gagnant c'est ça le pari mais vous avez raison c'est une balance et en fait cette balance là vous n'allez pouvoir la comprendre et l'étudier que via des logiciels aussi donc on est quand même piégé dans l'utilisation des algos pour optimiser leur utilisation oui sur l'aspect démocratique vous parliez avec pas mal de personnes qui étaient contre qui avaient du mal en tout cas peut-être donc Derek Assy-Troix vous nous posez la question nous dans nos cours on parle souvent de boîte noire pour parler d'algorithmie dans le sens où c'est une équation c'est une inconnue et en droit on traite l'inconnu est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'à la place d'une boîte noire il y ait une boîte blanche dans le sens où pour l'aspect juridique il y aurait une conversion de connaissances ça ne serait pas apaisé à ce niveau-là la connaissance plutôt que travailler à distance la question tout à fait mais moi je suis contre les boîtes noires alors notamment la participation citoyenne exige la boîte blanche parce que les citoyens ne vont pas débattre d'un algorithme qu'ils ne comprennent pas il faut qu'ils comprennent par exemple les algorithmes de parcours sup sont typiquement des boîtes blanches il n'y a rien d'incompréhensible dans l'algorithme de parcours sup alors évidemment c'est une boîte blanche si vous faites l'effort de vous intéresser à l'algorithmique de comprendre ce que c'est que Guelchapelet de comprendre comment se fait un match ça a une certaine exigence mais tout le monde peut y parvenir c'est du je ne dis pas que c'est du sens commun mais je veux dire les plus informaticiens y parviendront plus facilement que d'autres mais tout le monde peut y parvenir moyennant un petit effort intellectuel pour comprendre comment ça marche mais il n'y a rien d'intrinsèquement boîte noire dans les algorithmes dont je parle il y a des algos qui sont des vraies boîtes noires en intelligence artificielle par exemple le deep learning dont vous avez peut-être entendu parler pour la reconnaissance des photos on sait que ça marche mais on ne sait pas comment ça marche je pense que les algos comme ça n'ont pas raison d'être dans les exemples que j'ai donnés parce qu'être dirigé par une boîte noire c'est difficile or remarquez qu'il y a des problèmes qui se posent c'est intéressant parce qu'il y a des boîtes noires qui sont au volant des voitures autonomes pour l'instant et la seule explication qu'on a de leur qualité c'est des statistiques Google va vous dire bon ok j'ai une boîte noire au volant de ma voiture mais dans les tests qu'on a fait il y a beaucoup moins d'accidents que quand des conducteurs humains donc on a une boîte noire où les médecins vont vous dire mais vous savez en médecine il y a beaucoup de boîtes noires même dans le raisonnement médical quand on sait qu'un médicament marche on n'est pas sûr de comprendre le vrai fonctionnement qui fait que ce médicament marche c'est aussi une boîte noire et la seule chose qu'on peut dire c'est que ça marche donc il y a beaucoup d'algorithmes que les informaticiens défendent qui sont des boîtes noires et qui n'ont que le critère d'acceptabilité c'est leur performance mais moi je ne veux pas ces algorithmes dans les situations sociétales dont j'ai parlé comme l'accès à l'école comme la transition énergétique etc je veux qu'on comprenne exactement le mécanisme qui sous-tend ces algos puisque non seulement je veux qu'on le comprenne mais je veux que les citoyens l'écrivent eux-mêmes jusqu'à un certain stade si vous voulez qu'ils participent de leur écriture donc s'ils ne comprennent pas la manière dont ça marche ils vont être mal lotis pour pouvoir l'écrire donc le souhait c'est qu'ils le comprennent au point ils peuvent l'écrire mais ça demande une refonte complète de l'enseignement de l'informatique à commencer par les premiers âges il faut commencer très tôt de comprendre ce que c'est que l'algorithme qu'est-ce que c'est que comment fonctionne un algorithme etc et c'est pas si compliqué Guelchapelet on a fait l'expérience donc j'ai réuni quand même les citoyens on avait démarré ce truc j'ai réuni j'ai expliqué l'algorithme de Guelchapelet par l'idée du mariage j'ai expliqué son fonctionnement sincèrement des gens qui étaient absolument pas informaticiens ils ont j'ai mis une demi-heure pour l'expliquer ils ont parfaitement compris le fonctionnement de l'algorithme et justement le fait que les meilleurs allaient avec les meilleurs ça se comprend très très facilement et ils ne voient pas pourquoi ça ne serait pas comme ça d'une certaine manière donc vous voyez il y a moyen d'expliquer un algorithme et ça sera d'autant plus facile quand tout le monde aura eu une formation à l'algorithmique ce que j'appelle de mes voeux mais la France est en train de se mobiliser dans ce sens-là il y a de plus en plus de cours d'algorithmiques dans le secondaire et très tôt dans le cursus scolaire oui j'ai une deuxième question vu qu'on a dit que le développement des algorithmes dans le monde est surtout fait par les GAFA comment le but des algorithmes c'est d'avoir une fonction un pailleté de carisme ou l'inverse un but commun donc améliorer un but commun mais comment on peut améliorer un but commun sachant que ce sont des GAFA qui les mettent en place et qui ont un peu un intérêt économique ça vous attendrait et surtout les algorithmes et les algorithmes bien sûr c'est peut-être mission impossible alors moi je ne désespère pas je ne désespère pas dans la mesure où je pense qu'on peut travailler local donc par exemple l'histoire du Covid est tout à fait révélatrice je pense qu'on s'est trompé d'adopter d'office aveuglément la solution que les GAFA nous proposaient pour des raisons que le scientifique américain n'a parfaitement expliqué c'est que on n'a même pas interrogé les acteurs locaux on ne sait même pas ce que c'était que du contact tracing on a dit waouh Bluetooth Google Apple c'est fantastique on y va tous et là s'il y avait eu pourquoi j'ai crié Farid c'est parce que justement moi ce que je veux c'est que s'il y a la prochaine épidémie ou quelque chose du genre les politiques et les administrations publiques plutôt que se ruer vers Google et Apple viennent voir des instituts comme celui-là et on en discute et s'il y a éventuellement quelque chose à prendre chez les GAFA on le prend mais on le met à notre sauce si vous voulez et la mobilité c'est pareil donc l'application sur laquelle je travaille c'est une alternative à Waze et à Google Maps et je peux vous dire que bon alors ça demande aussi un encouragement des politiques pour abonder dans notre sens mais il y a manière de dire ok arrêtons de penser que Waze et Google Maps sont les solutions pour la mobilité dans nos villes ça pose problème parce qu'on a envie que après on peut on peut diaboliser Google parce qu'on n'est même pas sûr que les itinéraires qui vous conseillent c'est pas ceux où ils ont des contrats avec les commerçants parce qu'on sait même pas comment ils font on sait même pas comment ils nous suggèrent ces itinéraires donc si on a une espèce de contre-discours un peu en disant nous on vous procure une solution de mobilité qui est compréhensible qui est transparente qui bénéficie à la collectivité et qui est efficace le problème si vous voulez c'est qu'il faut réussir à faire efficace et faire efficace aussi bien que Google Map ou Waze c'est compliqué parce qu'ils ont comme je vous l'ai dit ils ont les meilleurs informaticiens ils ont les meilleurs data ils ont tout mieux que nous et donc rivaliser avec eux c'est un sacré défi mais il faut pas baisser les bras moi je veux pas d'une société à la Elon Musk Mark Zuckerberg qui sont des espèces d'aspergés j'en veux pas de ceux-là moi et malheureusement voilà ils gagnent ils sont en train de gagner 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 mais moi je trouve qu'il faut qu'il y ait une opposition il y a des oppositions même dans les communautés d'informaticiens l'open source c'est une opposition moi je vous conseille d'ailleurs de vous opposer à eux il y a des solutions en général pour les systèmes d'exploitation même pour les outils de vidéoconférence il y a des solutions open source alors c'est un lourd débat moi j'ai essayé d'imposer dans mon université autre chose que Teams parce que Teams c'est Microsoft et moi j'en ai marre que automatiquement on appelle Microsoft et alors il y en avait une qui s'appelait Jitsi je crois qui était une solution open source mais elle marchait moins bien elle marchait moins bien elle encaissait pas et c'est dommage c'est ça qui est terrible c'est que à la limite j'avais presque envie de dire mais vous imaginez je me serais fait taper dessus utilisons cela ok elle marche moins bien mais au moins elle est open source et c'est une communauté qu'on connaît je me serais fait descendre parce que ça marchait moins bien c'est ça l'enjeu c'est que les choses qu'on propose malgré leur idéal inclusivité ouverture en termes d'efficacité elle marche moins bien donc on prend la chose la plus efficace et on se fait piéger par les ambitions commerciales de ces monstres qui sont de plus en plus voraces qui c'est très 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 compliqué mais la France est intéressante parce que par exemple vite ma dose parfois il y a des propositions qui viennent par des gars comme vous et puis c'est génial quoi il a fait ça et puis tout le monde trouvait que ça marchait mieux et c'était même efficace et tout donc il faut pas désespérer bilan court il y a des choses qu'on peut faire et qui sont qui peuvent fonctionner mieux parce que c'est les gars femmes n'ont pas forcément intérêt à déployer un truc et puis ils ont pas toujours toute l'information qu'il faut pour fonctionner vous voyez une des choses que je termine là dessus sur la mobilité les gars femmes par exemple il y a des choses qu'ils connaissent pas par exemple si on dit aux politiques nous on va faire un outil de mobilité sur la ville mais par exemple qui va prendre en considération les chantiers parce que les chantiers ça fout le bouzouf un peu partout c'est en fait des chantiers à un moment il y a des voies qui étaient utilisables et qui du coup ne le sont plus mais les chantiers en fait Waze va les découvrir parce qu'à un certain moment il n'y a plus aucune voiture qui passe par des voies qui étaient empruntables auparavant Waze se rend compte que plus aucune voiture ne passe par là parce qu'il n'y a plus aucune voiture mais malheureusement il a fallu que des voitures essayent de passer par là pour se rendre compte que donc en fait Google n'a pas l'information des chantiers dans les villes où Google ne se préoccupe pas du fait qu'un petit village français a envie d'être préservé etc. vous voyez tandis que les acteurs locaux la mobilité c'est leur truc il y a un ministre de mobilité en France il y a des ministres de mobilité eux ils peuvent dire nous on va faire une mobilité inclusive et on veut que les citoyens adoptent celle-là et petit à petit on va réussir à créer des îlots de résistance si les citoyens mais il faut que ça soit efficace aussi il faut qu'on développe de bonnes solutions logicielles qui pratiquement ont l'efficacité des Google et avec des préoccupations locales avec des vraies réalités locales c'est un enjeu mais je pense que c'est un enjeu très important pour les années à venir oui tout à fait et qui peut percoler c'est-à-dire que si vous trouvez des solutions territoriales qui marchent bien il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas si vous voulez tâche d'encre et que ça se propage et en effet je pense qu'il faut agir local vous savez les communautés citoyennes ce que je faisais avec les voisins d'énergie c'est une solution à l'échelle d'un petit quartier mais si ça marche à l'échelle d'un petit quartier si l'algorithme qu'on met en place permet de mutualiser la consommation d'énergie etc il n'y a pas de raison qu'on n'utilise pas la même solution en Inde en Chine ou au Sénégal parce que c'est un peu la même réalité mais c'est vrai qu'on peut travailler local parce que justement des projets comme la participation citoyenne ça a quand même plus de sens à une échelle territoriale parce qu'on a les mêmes intérêts on vit sur un même territoire et donc oui il faut commencer petit et déjà faire ça fonctionner faire que ça fonctionne bien à l'échelle d'un quartier il y a plein de solutions par exemple d'économie circulaire ou de transport partagé de mutualisation tout ça ça peut se faire à l'échelle locale on met en place des algorithmes pour faciliter la chose parce que c'est complexe et puis si on a une bonne idée elle va se propager elle va se répandre il n'y a rien de plus facile à échanger qu'un algorithme moi j'aurais une question parce que évidemment quand on t'écoute on voit bien pourquoi c'est un sujet hyper compliqué pour le juriste parce que derrière tout ce que tu tout ce que tu nous montres on voit bien que c'est la part du politique en fait qui absorbait dans les dispositifs pour lequel avec tel 99% des gens non informaticiens n'ont pas accès donc c'est vrai de l'intelligibilité de la règle l'intelligibilité des jeux de pouvoir donc c'est un un domaine très complexe et moi j'ai plusieurs questions d'abord je me demandais quand tu as la discussion justement avec des juristes en particulier je pense aux collègues du Centre Périmane comment réponds-tu à leurs questions parce que j'imagine que leurs questions sont un peu les mêmes que celles qu'on peut te poser à savoir comment s'assurer justement qu'il n'y ait pas une déperdition complète de ce qui fait la règle de droit déperdition complète aussi de ce qui est politique parce que dans tous les sujets que tu nous montres reste encore à savoir si on est dans le bien commun et alors oui bien sûr on peut penser que diminuer nos émissions de carbone pour éviter avoir de l'eau scolaire etc je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus et on voit que si on ne fait pas de côté quand on parle de la vaccination c'est bien beaucoup plus compliqué et donc il y a aussi une des questions puisqu'on réfléchit à l'acceptabilité sociale des algorithmes peut-être que la première question est de savoir mais est-ce qu'il n'y a pas des domaines dans lesquels l'algorithme ne peut pas entrer presque par principe tout simplement parce qu'il n'y a pas de consensus des sites communiques et du coup c'est très compliqué parce qu'on revient que c'est aussi dans ces domaines-là où il y aurait peut-être le plus besoin parce que en disant l'algorithme c'est un moyen de forcer pour le bien public et c'est là où les juristes forcément ils ont le poil qui se hérissent parce que forcer pour le bien public mais alors c'est qu'on est en dehors du droit mais d'un autre côté si on fait notre examen de conscience c'est aussi ce que le droit fait tout le temps en réalité on édicte des règles on a une certaine vision de la manière dont une exécution du contrat se fait et en réalité on ne la discute pas mais c'est déjà une manière d'inculquer alors qu'il y a d'incorporer des valeurs il y a des non-dits il y a aussi toutes ces choses-là l'algorithme fait tout simplement remettre remet du relief sur des conflits que l'on ne discute plus donc ça nous permet aussi nous de redébattre à nos a priori voilà Jean Silvestre est parti mais ça l'aurait intéressé parce que qui va décider que oui il faut vacciner tout le monde ou pas qui va décider qu'il faut voler deux fois par an ou pas et donc la question c'est ceux qui en fait donc qui fixe la règle qui la contrôle et là je veux juste rebondir sur ce que tu dis il y a aussi quelque chose qui est totalement inédit par rapport au droit c'est que jusqu'ici il y avait une marge de manœuvre de non-respect l'algorithme l'a fait disparaître et c'est ça je pense qui choque c'est-à-dire que la liberté c'est un peu les exemples que vous avez donnés mais c'est des exemples ludiques mais quand ce sont des libertés véritablement fondamentales et pas juste tirer la chasse ou aller ou aller la lumière là ça fait peur parce qu'on ne pourra plus échapper et l'exemple du contrat tu viens de le donner il n'y a plus de place pour une inexécution la sanction est automatique algorithmée et là ça pose tout simplement la question de l'autonomie des humains est-ce que les humains sont encore autonomes à mon avis la réponse c'est ça que j'ai montré le Truman Show voilà ils sont plus autonomes et là ça pose une vraie question et si l'exemple est celui de la Chine parce qu'on est dans l'efficacité simplement économique c'est vrai que nous juristes on est terrorisés je vous dis j'ai 100% d'opposition je fais mon tour voilà mais c'est parce que c'est tout simplement une façon de penser le monde nous nous parler on commence par ma femme qui ne me supporte pas mais juste je vais juste répondre à ça parce que c'est évidemment le fond du truc quoi et c'est alors déjà pourquoi j'ai c'est marrant que tu dis ça parce que la raison pour laquelle je pense comme ça ou je parle comme ça c'est parce que justement j'ai discuté avec Benoît avec tous ces juristes que tu du centre Perelman mais parce que eux m'ont mis en alerte parce que pour Benoît c'est déjà comme ça quand Benoît Friedman moi j'ai écouté les premiers exposés de Benoît je ne pensais même pas à tout ça si tu veux mais lui disait déjà il y a une invasivité de la gouvernance algorithmique Antoinette ouvreur avec qui j'ai beaucoup débattu ils étaient déjà tous en train de parler d'une réalité auquel je n'avais même pas pris conscience en me disant mais ils ont raison il y a déjà des algos partout qui dirigent le comportement etc alors eux évidemment s'en effraient s'en émeuvent un peu comme vous et moi j'ai décidé bon ben un peu pour l'ajoute de prendre aussi le contre-pied et de dire ok mais pensons cette société et poussons là d'ailleurs le titre de Big Brother is driving you c'était vision du monde par un informaticien obtu je le faisais à un scientifique je disais pensons ça pensons la Chine si tu veux à la limite et quand tu dis en effet que ça réinvente complètement la manière dont la règle fonctionne puisque en effet c'est ce que je dis quand je dis c'est de la privation plutôt que de la punition c'est à dire que il y a le dispositif algotest est un autre exemple mais tu vois c'est quand même de moins en moins ludique parce que tu dis tu donnes des exemples ludiques etc mais bon on a parlé de la prévention du crime hier on avait toute une discussion là-dessus il y a aujourd'hui et ton compagnon me disait que dans les banques ça se fait depuis longtemps il y a aujourd'hui des dispositifs algorithmiques qui sont vraiment mis en place pour prévenir le crime avec le prix à payer c'est une surveillance constante etc et donc je pense et donc je pense que ils ne m'ont pas écouté pour faire ça ça s'est fait sans qu'ils disent quoi que ce soit écrit par Bersigny le monde va vers ça alors à partir du moment où le monde va vers ça c'est à dire qu'on privilégie une efficacité qui empêche une certaine forme d'autonomie parce qu'on force alors ça vous hérisse mais on force la collectivité dans le marbre de l'algorithme alors après je suis d'accord après qui va décider qui se fait en fait l'idée c'est que quand même donc deux choses la première c'est que le monde ne m'a pas attendu le monde algorithmique ne m'a pas attendu et donc moi j'essaie de comprendre ce monde et d'essayer de le légitimer alors on peut décider de s'y opposer complètement mais je ne sais pas comment cette opposition peut se faire mais on voit que c'est de plus en plus le cas il y a de plus en plus d'algorithmes qui cadenissent nos vies et la Chine espèce d'exemple mais bon on s'en approche quoi qu'on en dise on a beau y a la Chine la Chine mais il y a des dispositifs de surveillance numérique aujourd'hui en France on surveille tout de ce que vous faites aussi sur les réseaux sociaux en matière de paiement d'impôts il n'y a pas encore taxe de loi mais si tu fais ta déclaration et que sur Facebook tu conduis un yacht ça se sait dans le service des impôts en France et donc on n'est pas loin de ça alors il y a des levées de boucliers etc mais je ne suis pas sûr que bon donc en effet on a un monde comme ça et moi j'essaie de penser ce monde de le pousser dans sa logique extrême et de dire qu'est-ce qui pourrait légitimer un monde comme ça où on a des privations de liberté par voie algorithmique je pense que dans certains cas c'est défendable le réchauffement climatique où là on nous dit qu'il n'y a que 5 ans pour se retourner je pense que l'efficacité algorithmique risque d'être appelée parce que tout le monde parle de dictature verte c'est pas moi c'est les écolo qui l'inventent cette notion donc les algos sont des parfaits compagnons de dictature d'une dictature verte parce qu'ils vont t'empêcher tu vois je prends les exemples du rationnement d'eau en Californie c'est fait maintenant tu as des dispositifs algorithmiques qui font que tu peux par exemple consommer que 20 ou 30 litres par eau par jour parce que la Californie vit une sécheresse épouvantable et donc ils mettent en place des systèmes de rationnement d'eau algorithmique évidemment mais parce qu'ils sont face à une catastrophe donc est-ce que le monde le monde est en train de courir à la catastrophe on le sait la pandémie c'est une catastrophe je ne veux pas être pessimiste vous êtes jeune et j'ai envie que tout aille mieux aussi pour vous mes enfants etc mais bon c'est quand même pas joyeux ce qu'on nous annonce en matière de réchauffement climatique donc il va falloir prendre des mesures fortes on le sait et les algorithmes sont des parfaits compagnons de mesures fortes parce que justement ils sont plus efficaces parce que le droit moi je suis d'accord mais par exemple l'Alcotest où le rationnement de l'eau tu es je le prends un peu quand tu dis c'est un peu ludique etc mais non mais aux Etats-Unis c'est pas ludique ton robinet il n'y a plus d'eau c'est pas parce que il n'y a plus d'eau c'est parce que l'algorithme a décidé que ça t'a assez et les vols l'algorithme est si drac ça sera assez donc c'est vachement efficace l'autre c'est de remplir ta piscine et puis après il y a un flic qui te voit et puis après t'as un puni le droit c'est lent c'est assez inefficace ce droit en matière de rapidité d'exécution l'algorithme mais donc du coup votre métier c'est ce que je pense c'est que si vous acceptez c'est qu'il est réinventé il peut aller jusqu'où plutôt que d'agir en aval agir en amont c'est un métier à réinventer voilà donc moi c'est tout ça qui fait que je sais de voir ce monde de penser ce monde de légitimer ce monde et la participation citoyenne dans l'écriture des codes quand tu disais qui va écrire qui va décider de la vaccination mais moi je veux je veux que ça soit politique mais aussi citoyen c'est à dire que et sans doute par l'algorithmisation du monde qui a cette force qui réinvente le pouvoir exécutif puisque on confère l'exécution je pense que les deux autres doivent être réinventés c'est ce que je te disais Marine ailleurs je pense que le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire doivent être complètement repensés à l'aune du pouvoir exécutif qui est complètement multé par l'invasion algorithmique donc ça ça nous oblige de repenser les deux autres parce qu'ils ne peuvent pas être ils ont été pensés avec une certaine manière politique classique humaine etc. de penser l'exécutif mais si tu confies l'exécutif à des codes et des algos il faut que les deux autres se remettent en question aussi c'est un peu la mutation qu'on est en train de vivre et je trouve qu'elle n'est pas suffisamment pensée parce que la plupart des intellectuels en France s'effraient de ça tu lis beaucoup de bouquins horribles la surveillance les algos partout ok d'accord on a compris mais d'abord vous n'avez pas empêché que ça se produise je n'ai pas l'impression que vous y parvenez et prenez peut-être le contre-pied un tout petit peu et pensons à Monde avec ça il a ses avantages aussi sans doute ça sera l'unique manière de contrer l'urgence et si on prend l'urgence climatique je pense que ça va être inévitable moi je pense qu'il va falloir nous interdire de voler il va falloir nous interdire de reconsommer et ces interdictions pour qu'elles soient vraiment efficaces il faudra sans doute une belle part d'algorithmes là-dedans ça c'est ma réponse à ça mais j'ai mais j'ai que des ennemis non mais non mais après c'est vrai sur le fracuchel c'est-à-dire que ce monde-là c'est un monde on veut mais c'est le monde qui est là donc il est déjà là alors après la question c'est comment on repense ses contre-pouvoirs et ça je pense c'est une idée qui est très intéressante que j'ai jamais lue à part ce que tu te réponses mais de dire qu'aujourd'hui finalement tout ce qui est exécution de la règle ça passe en partie par des voies de volonté et donc il est logique si on transpose dans les pouvoirs que l'on connait ben oui l'exécutif les législatives c'est-à-dire comment on délibère sur la règle ça veut dire qu'on délibère sur la volonté sauf que ça on ne l'a jamais pensé que politiquement on n'a jamais créé d'instance pour pouvoir dire bon ben est-on-nous d'accord collectivement comment on organise le regard des citoyens sur des tout simplement un minimum minimum de valeurs pour faire en sorte que ces valeurs puissent être traduites après c'est pour ça que j'ai besoin de vous c'est pas moi qui vais l'inventer j'ai besoin de vous mais j'ai besoin que vous soyez convaincus et j'ai besoin que vous m'aidiez à penser ce monde-là il n'y a que vous qui pouvez le faire vous avez l'habitude de penser ça plus que moi alors on a des réactions de nos étudiants oui mademoiselle et aussi l'élila si vous avez compris vous dites que la réflexion qui justifie une réflexion des âgés d'art c'est l'intérêt au programme oui tout à fait j'ai bien j'ai bien entendu votre remarque oui moi c'était pour savoir c'est facile à répondre ça tu vois non bah c'est à l'autre oui si je comprends par rapport à un monde qui serait présence et où l'algorithme pourrait apporter des solutions claires et directes le problème c'est que l'algorithme s'inscrit dans cette aversion du risque et le gros problème c'est que l'algorithme a une aversion du risque et c'est une société qui va tout simplement déverrer et là moi la situation des algorithmes qui est particulièrement mal à l'aise c'est dans l'idée de concirculer la règle de droit or pour moi l'algorithme ne devrait pas être employé que si la règle de droit autorise la règle de droit et pas l'inverse puisque la règle de droit ça reste en fait le travail de l'ordre et le code qui crée une société technologiquement dépendrait uniquement du code crée une société qui serait tout simplement soit influençable manipulable ou au plus vulnérable et à mon sens la règle de droit doit être toujours une issue de toute évolution technologique car c'est la dernière chose qui nous reste en tant que société et alors merci Tim et Elina voulait également ajouter un mot et puis après Luc si tu peux faire une synthèse de tout ça alors tout d'abord un grand merci je vais faire ce qu'on c'est pas un grand merci parce que j'ai beaucoup aimé votre discours et notamment j'ai aimé sa dimension qu'on avait qui croyait il faut vous l'assumer et vous êtes un sonde des problèmes des obstacles à ne pas du tout et ça et ma question à rejoindre ce que le jeune homme vient d'exprimer c'est celle de non pas uniquement de la légitimité mais de la manière dont ces initiatives ces innovations ça climat le système aujourd'hui dans lequel nous vivons qui est complètement la vie voilà il avait dit avec les applications anti-covid et l'autre qu'on n'a pas fait pour sa loi chiffère ancienne avec l'entraînement on peut tout en plus renouveler le processus démocratique et en l'initiative il faut prendre le même temps or il ne peut pas concevoir que ces initiatives émanent exclusivement de GAFA mais même le ventre sans que cela ne soit renouveler par la loi par découverture même décentralisée ça me paraît vraiment une manière de penser on ne peut pas le faire autrement et la deuxième question que je voulais poser c'est le modèle politique que ces solutions appuient parce que il y a le discours tout discours notamment en termes de transition écologique au premier de dire la croissance verte et c'est dangereux parce que l'idée de dire que tout oppose sans remettre à aucun moment le marché sur des solutions technologiques et l'autre discours c'est celui d'aller croissance et ce qu'on peut imaginer que ces solutions technologiques reviennent le soutien bien sûr qui seraient basées sur un autre modèle politique bien sûr bien sûr alors le mot de la femme le garçon là maintenant se rappelait de sa question est-ce que tu veux lui redonner une chance Marina oui oui bien sûr cette solution elle n'est pas acceptable dans son entier je trouve parce que l'utiliser le terme c'est pas de l'utilisation verte alors peut-être dans ce domaine on peut accepter notre dictature c'est vrai que si on parle de dictature dans notre domaine c'est vraiment accepté par nature bien sûr mais c'est pour ça que j'avais appelé mon recueil de Big Brother is driving you parce que Big Brother c'est évidemment l'emblème de la dictature mais moi c'était un Big Brother bienveillant etc mais pour répondre à alors l'intervention que vous avez faite sur la alors pour le dire vraiment de manière presque philosophique je pense qu'il y a des points sur lesquels on sera tous d'accord il y a clairement des situations sociales dans lesquelles il y a une opposition de principe entre on l'a dit mille fois entre l'intérêt individuel et celui de la collectivité et il y a un tas de dispositifs principalement humains qui sont là qui ont été mis en place pour aligner nos comportements individuels sur l'intérêt de la collectivité parce que on est tous conscients qu'on ne peut pas il y a des déviances qui sont insupportables et le droit est là pour d'une certaine manière dissuader ces impulsions qu'on pourrait avoir quand la simple morale ou la simple ne suffit pas on met en place des dispositifs qui dissuadent certains comportements au bénéfice de la collectivité donc ça existe on a toujours eu besoin parce que sinon la société serait sauvage on s'entretuerait mutuellement donc ces dispositifs existent le problème c'est que ils ont existé avec des formes qui étaient extrêmement seulement humaines parce que la technologie ne permettait pas je dirais d'accompagner la mise en place de ces dispositifs on n'avait pas l'informatique c'est alors que l'informatique c'est une technologie toute jeune elle démarre vraiment dans les années 50 donc tous tous les dispositifs de régulation sociale ont été pensés avant l'informatique tous les trois pouvoirs Montesquieu Locke le Léviathan tous les écrits philosophiques datent d'avant la technologie et d'avant l'informatique aujourd'hui comme je l'ai dit même tous les discours sur l'économie de marché qui est aussi un système de régulation sociale datent d'avant l'informatique la grande thèse d'Adam Smith que vous connaissez qui est qu'on peut aligner les intérêts privés sur celui de la collectivité et c'est la main visible du marché c'est une thèse tout à fait remarquable qui est que lui essayait de trouver des systèmes qui permettaient d'aligner les vices privés et les vertus publiques tout ça a été pensé à une époque où l'informatique n'existait pas Adam Smith n'imaginait même pas qu'un ordinateur puisse un jour voir donc aujourd'hui on a un nouvel outil qui est neuf qui a pris en 50 ans 60 ans qui a pris une place mais disproportionnée enfin personne ne s'y attendait mais même Steve Jobs c'est incroyable Steve Jobs on lui demande il a 30 ans et on lui dit mais ton ordinateur personnel ça ne serait pas intéressant de le connecter pour faire un réseau on lui dit mais les réseaux pourquoi est-ce que je connecterais mon ordinateur à un autre ordinateur ça n'a aucun sens c'est-à-dire que même Steve Jobs à 30 ans il ne l'imaginait pas et pourtant tout le monde dit que c'est le génie créateur et ça n'a même pas qu'Internet ça pouvait exister on est en 1985 Steve Jobs passe complètement à côté donc c'est un monde en ébullition extraordinairement efficace tout le monde le voit et toutes nos existences ont été chamboulées c'est incroyable ce qui s'est passé en 30 ans moi je suis d'une ère où je n'avais pas d'informatique je suis encore quelqu'un qui n'est même pas pas d'ordinateur quand j'avais votre âge et donc en 30 ans tout ça a été bon donc on a une nouvelle époque avec des algorithmes partout des ordinateurs partout tout le temps vous les utilisez les réseaux sociaux etc donc vous êtes vous maintenant les seuls aptes à vraiment repenser ce nouveau système de régulation sociale et moi je suis mille fois d'accord quand votre camarade disait le droit doit primer mais évidemment mais aujourd'hui on a une autre manière d'exécuter le droit qui est l'algorithmique je ne dis pas que l'algorithmique remplace le droit je dis que l'algorithmique peut rendre le droit plus efficace la règle qui dit on ne conduit pas en état d'ivresse il était inimaginable au moment où on l'a énoncé que les voitures puissent se munir d'un détecteur d'alcool il n'est pas impossible que même les juristes auraient dit à l'époque quand cette règle a été énoncée les équipements d'automobile auraient presque mis d'office par défaut un détecteur d'alcool dans la voiture parce que ça aurait semblé évident que si la règle dit ça il faut un détecteur et ça ne poserait pas de problème aujourd'hui comme on a d'autres dispositifs pour décourager la conduite en état d'ivresse on se dit on ne va pas recourir à ce dispositif mais moi je le dis aussi souvent si on avait inventé la voiture aujourd'hui il n'y aurait pas pas de code de la route parce que la technologie rendrait totalement inutile le code de la route donc en fait on a aujourd'hui une technologie qui nous oblige à repenser tout toutes nos régulations sociales tous nos comportements doivent être repensés à l'aune de cette technologie et là vous avez aussi parfaitement raison c'est quand vous dites il y a des sociétés dans lesquelles c'est plus facile que d'autres pourquoi je ne me fais pas du tout l'apologue de la Chine entendons-nous mais il y a des sociétés dans lesquelles l'individu je trouve que le Japon et la Scandinavie sont assez remarquables pour ça on a intégré le collectif dans le comportement de chacun et donc l'alignement de l'intérêt du collectif sur les attitudes individuelles sont déjà tellement naturels que le coup de main imposé par la technologie a été beaucoup plus facilement accepté que dans les sociétés où prime l'individualité sur le collectif donc la Chine malgré tous les défauts qu'on lui connaît avec tout le régime ils ont parfaitement intégré donc pour eux le crédit social c'est pour ça que je disais je ne suis pas pour le crédit social mais dans des sociétés pour lesquelles le collectif prend tellement d'importance que les gens font très attention à l'impact de leur liberté sur le collectif les algos qui viennent en supplément de cela ou en support de ça ne posent pas de problème chez nous on est des sociétés dans lesquelles l'individualisme est le primat par rapport au collectif on a été formé comme ça mais aujourd'hui si vous voulez on a un vrai problème avec ça c'est les menaces que j'ai évoquées au départ c'est-à-dire que vous avez évoqué la vaccination c'est typiquement le fait alors rendre obligatoire la vaccination sans doute pas parce que le droit peut-être s'y opposera mais avoir une technologie c'est ça qui est un peu compliqué si vous voulez c'est l'articulation entre la technologie on a des technologies qui sans le rendre obligatoire peuvent vraiment quand moi j'avais mes discussions avec les acteurs de la vaccination sur Bruxelles on a beaucoup réfléchi sur le ciblage des non-vaccinés alors c'est pas une obligation mais on peut les cibler en leur envoyant un message qui a quelque chose de beaucoup plus convaincant que les messages qu'on donne à monsieur tout le monde on l'a pas fait mais on avait la portée technologique de la France ça c'est des questions très très compliquées et ce que je trouve c'est que je suis pas moi à devoir trouver les solutions j'ai aucune légitimité j'ai aucune formation si ce n'est mais je suis un informaticien je suis très sensible à ce qui est en train de se passer et je pense que vous vous ne l'êtes pas suffisamment Benoît l'est c'est même Benoît ou Antoinette c'est des philosophes des juristes qui m'ont forcé à penser ça et comme j'ai l'impression que le monde va plutôt dans le sens que je dis qu'eux donc il faut voilà il faut se remettre en question il faut discuter ce monde comme tu as dit à le principe de réalité et pour l'instant ceux qui sont en train de faire ce monde c'est les GAFAM avec la légitimité qu'on le reconnaît donc il y a énormément de choses à penser mais c'est aussi votre chance à vous parce que et j'en terminerai je pense que c'est dans ces technologies que vous allez vous sortir des menaces qui sont le réchauffement climatique quand tu parlais de tu vois de la décroissance etc ou des solutions je pense que ce n'est pas l'algorithme qui va décider si on y va par la sobriété on y va par des innovations technologiques extraordinaires mais dans les deux cas que ce soit des innovations technologiques extraordinaires ou la sobriété elle ne pourra être accomplie que via l'algorithmique donc ce n'est pas l'algorithme qui va décider de la solution mais l'algorithme sera un composant indispensable de la mise en place de cette solution c'est ça c'est à vous de décider les solutions les informaticiens ne vont pas dire il faut de la décroissance ou il faut de la croissance les informaticiens vont dire ok vous nous trouvez une solution et ensemble on va mais ça sera d'autant plus légitimé que c'est vous qu'on a discuté ensemble cette solution la grosse avantage de l'algorithmisation c'est qu'on sait qu'elle va s'imposer comme on l'a décidé tu vois et que ce n'est pas des passe-droits ou des politiques parce que le droit il est faillible le droit l'algorithme c'est sa force n'est pas faillible l'algorithme il est rigoureux il est intransigeant il est cassant il est la règle c'est comme tu dis c'est le code d'ailleurs il y a une fameuse j'en terminerai je te promets Marina il y a Lessing qui est cet extraordinaire philosophe américain code is low low is code les algos ce sont des règles mais ce sont des règles qui ont un pouvoir d'opérationnalisation c'est pas de l'écrit c'est du dur c'est dans du marbre l'algorithme c'est des menottes un algorithme donc ça change tout c'est plus un énoncé c'est une menotte c'est une paire de menottes donc il faut voir jusqu'à quel point on va accepter cette paire de menottes merci 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 et des impositions.